Yo les BG comment ils vont ? Moi ça va, ça va, ça va, j'ai pas pu être des vôtres hier mais je le pressentais, je sentais bien que généralement le jeudi il y a peut-être qui fait les copains on fait un resto, on est allé chez Max Hildan, on s'est commandé un KFC, voilà, on a discuté, on a bien rigolé, bref, c'était cool entre nous et du coup me voilà ici alors du coup je me suis dit bon qu'est-ce que je fais parce que j'avais dit que jeudi on reprendra une snap mais du coup vendredi j'avais promis d'enchaîner avec du Yugi et bien finalement, finalement je suis en mode d'aller vas-y, on va continuer cette petite découverte de Yu-Gi-Oh sur MasterDuel évidemment le jeu vidéo Yu-Gi-Oh et parce qu'en vrai c'est un petit tir, on a un petit peu là en plus parlé aujourd'hui avec Zulu, Exari, oui alors je pense que tu devrais faire tel deck j'étais en mode, attends, 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 j'ai même pas fini le tuto là, mais c'est bien déjà, c'est bien déjà, on va, on se motive un petit peu comme ça on va essayer de se tirer vers le haut pour peut-être faire une perf le stream au championnat de France qui donc aura lieu je crois début, ouais, début, milieu, milieu juin, voilà, et donc ouais, on va repartir sur du Yugi après évidemment être passé par la case chat parce que c'est ce que j'aime bien faire au début d'émission, lire un petit peu tout ce qui se passe, je pense pas que ça prendra trop de temps par rapport à parfois où on a débordé sur du 1h, 1h30, allez, à mon avis à 21h30 c'est plié cette histoire, c'est plié, je vais dire bonjour à tout le monde et puis hop, on va jouer bordel, d'autant plus que là je suis là jusqu'à minuit, le 21h minuit vous commencez à connaître mais j'essaie de faire ça tous les soirs où je suis dispo, donc hier ce n'était pas le cas, demain ce n'est pas le cas non plus, pourquoi ? parce que c'est les 5 ans et demi de ma petite fille et qu'elle tenait absolument à fêter son demi-anniversaire donc voilà, je ne serai pas là demain, enfin je ne serai pas en live en tout cas, demain soir non plus et dimanche soir non plus, parce que je suis avec Max Hildan et on va tester un jeu avec une grosse particularité il y a vraiment un matériel particulier, je ne peux pas trop en dire, mais ça va bientôt arriver sur vos écrans et donc c'est un jeu qui est quand même assez velu pour ceux qui aiment bien les gros kickstarter il va vraiment se baser là-dessus, donc il faudra au moins une soirée pour qu'on découvre un petit peu le bousin donc voilà, mes rendez-vous normalement s'il n'y a pas de soucis lundi pour du... je verrai du coup, je verrai, vraiment ça va dépendre au fur et à mesure de mon avancée ça va dépendre aussi de vous, j'imagine que les gens qui préfèrent que je joue à Snap mais en même temps la découverte Yu-Gi-Oh peut être intéressante, donc bon, toujours un peu particulier de diviser comme ça le contenu mais en ce moment je suis un petit peu dans un petit mood Yu-Gi-Oh, j'avais entre guillemets peur je me disais, allez je vais lancer un live, c'était quand ? mercredi, pour la première fois on est sur le jeu et puis finalement, je verrai, si au bout d'une heure ça me fait chier, allez on arrêtera définitivement mais non, il y a toujours ce petit espoir d'être champion de France 2023, évidemment, de ce jeu pour enfants donc on va faire ça aujourd'hui premier sur le live, c'était Wabash, connaissant Rov pour son amour du ballon il doit être devant le match de l'équipe de France pas vraiment alors moi, je ne regarde que les matchs à enjeu donc la coupe du monde mais sinon ça m'intéresse moyen moyen alors t'inquiète, il va découvrir la sphère de Ra bientôt évidemment, il y a plein de références que j'ignore autour de Yu-Gi au fur et à mesure, ça va arriver bon, après je fais une petite blague, genre I'm coming Maestelia qui ne me dit pas dans le pot de fleurs j'ai cette référence ça lui a Litte qui est là, donc Maestelia aussi, Vito les deux reines sont présentes, tout à fait, ça c'est beau ça lui a Focusé Rov qui me dit prends ta chaussette, j'imagine que c'est pour le même délire que le pot de fleurs ça lui a Loulou qui est dans le coin également Pablo Arthur, let's go Rov qui va pouvoir découvrir une nouvelle fois 1% des règles en un stream moi je pense qu'il y a une marge de progression qui est inversement exponentielle qui est logarithmique enfin je sais pas comment on appelle ça le truc qui au départ tu fous et puis après tu rejoins un petit peu les autres et donc oui, je suis parti de très 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 loin mais au fur et à mesure du live déjà, mercredi j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au truc peut-être à commencer à saisir 2-3 petits trucs et donc on va voir aujourd'hui si ça continue ce qui est bien c'est qu'ils ont a priori étoffé le délacticiel du jeu par rapport à quand c'est sorti, il y a un an à peu près et donc c'est cool, on va pouvoir faire la tuto est-ce que je vais pouvoir faire une vraie game aujourd'hui, je ne sais pas moi j'irai à mon rythme alors ça de toute façon je les vois des fois les amadous oui, on pionce, allez, avance oula, oulala, oulala je vais à mon rythme mais j'essaie quand même de faire en sorte que ce soit que ce soit cool aussi pour vous bien sûr salut à Toruk qui est là et qui embrasse la rophélite évidemment salut à Chania qui en a d'autres franchement j'ai tellement peur de Ruff sur Yugi tu as peur carrément installez-vous si vous voulez des pop-corns c'est parler exactement salut à Luc effectivement on fera encore du Yugi ce soir alors, alors, qu'est-ce qu'on a d'autres alors, j'espère que tu vas littéralement laver Zoulou salut à prendre à comparer son acting au tien merci à toi vieux manouche moi je me saigne je me saigne au cas de fromage pour essayer de on a fait un pré-gène aujourd'hui avec Ted qui n'était clairement pas le meilleur qu'on ait fait et en même temps, pour notre défense le texte n'était pas on sentait bien que c'était bon allez, c'est la fin de la semaine il nous a produit un petit texte comme ça ça n'allait pas forcément être ouf et puis en vrai, moi j'aime bien et puis par rapport à hier si vous n'avez pas vu si vous n'avez pas vu le pré-générique d'hier et notamment le comment on appelle ça les bloopers donc le bêtisier du pré-générique c'était vraiment c'était vraiment cool enfin moi j'ai vraiment kiffé on sentait vraiment cette ambiance le live est dispo maintenant sur sur YouTube et puis si vous êtes sur le compte Twitch de le stream il y a les deux et on était on était cinq je crois du coup à faire ça et évidemment le moindre petit truc qui ne va pas il faut recommencer on a pris trop de temps et en même temps c'était très marrant donc franchement ça c'est les ambiances qu'on aime t'en fais pas éviter le réseau d'informations du du RENOM du RENOM ah oui ROYAUM le RENOM ah c'est marrant ça c'est marrant effectivement salut à à chrono qui est là aussi qui on a d'autres Marutan Marutan BZH qui nous vient de de Bretagne j'ai un peu craché sur les bretons aujourd'hui dans le record mais bon à chaque fois on fait un peu des caisses évidemment pour pour en rire j'ai vu leur dit YouTube de la découverte de Yu-Gi-Oh j'ai bien rigolé tu y as rejoint entre temps non alors non chrono je me suis dit alors peut-être que j'imagine qu'au bout d'un moment je vais lâcher le le fil mais pour l'instant je vous comment dire je vous offre ça un petit peu comme un let's play c'est à dire que vraiment je ne fais pas une seconde de Yu-Gi-Oh tant que vous n'êtes pas là à un moment donné peut-être qu'il va falloir que je le fasse mais pour l'instant je vous donne un petit peu la primeur de mes réactions et donc non non je fais ça full avec vous et mais oui c'est clair si je commence à peut-être vraiment commencer à toucher du tout à la compétition dans quelques temps enfin une fois que j'aurai fait les tutos quelques games etc bah oui je vais peut-être commencer à tryhard un petit peu de mon côté mais pour l'instant c'est c'est une en exclusivité sur sur twitch.tv salut argos qui est là qui en a d'autres ah on en a Luc qui a qui a give up à Yu-Gi bon bah salut bonne soirée salut à toi Luc à bientôt on fera évidemment du snap ou du magic un autre jour salut à Doc Ednik évidemment qui est dans le coin salut à Mandarius qui en a d'autres salut comment ça va salut Soplad j'espère que tu vas bien 25 juin du coup l'anniversaire non non elle est née le 27 septembre c'est son demi anniversaire le 27 là le 27 on est que le 27 mars si on a bien calculé hashtag pas de cadeau après 5 ans bah oui bien sûr je lui ai acheté bon après c'est 5 ans et demi je vais pas non plus me ruiner je lui ai acheté un petit pot il est petit un petit pot de slime on appelle aussi le nom scientifique du slime c'est la pâte à prout qu'on appelait enfin en tout cas c'est comme ça que je l'appelais quand j'étais plus petit et elle avait découvert ça elle était un peu ouf dessus et du coup j'ai fait allez c'est ce qu'il y a c'est pour moi bref en plus du resto donc excusez moi du peu qu'est-ce qu'on a d'autre je suis un ancien joueur du guéo je déteste ce que c'est devenu nous dit Soplad et bien moi l'avantage c'est que juste je pense que vraiment on en a un petit peu parlé dans le récap aujourd'hui je pense que c'est une plus value c'est un avantage de justement pas avoir enfin évidemment dans l'idéal il aurait fallu que pour être meilleur je veux dire que j'y joue depuis longtemps s'il n'y a pas de soucis mais le fait de commencer de zéro avec mon comment avec mon expérience d'autres jeux de cartes donc ok je sais à peu près qu'elles sont enfin ce qu'il faut faire et pas faire enfin sur certains certains points généraux j'allais dire et notamment éviter de jouer juste un truc qui te plaît toi ou notamment par nostalgie ah j'aime bien cette carte allez vas-y je vais faire un jeu avec cette carte là c'est ce que Zulu avait fait la fois dernière et il s'était planté je n'ai aucune nostalgie de ce jeu et du coup je peux foncer donner moi un des meilleurs decks du format je le ponce je le teste contre plein d'autres decks et après on va voir ce qu'il en ressort en tout cas je pense que c'est assez intéressant à suivre donc en fait peu importe ce que c'est devenu l'avantage c'est que je prends la méta comme elle est maintenant en disant ça c'est le standard enfin le standard c'est la base c'est le truc par défaut alors qu'effectivement si tu as connu des périodes où tu kiffais beaucoup plus de jouets ça va être un petit peu décevant mais donc comme je suis je suis vierge tu vois et je suis une personne vierge qui va se faire faire l'amour par un Rocco Cifredi non attends c'est compliqué comme métaphore mais ce que je veux dire c'est que si tu n'as pas connu autre chose tu peux être en mode ah bah c'est ça le standard et puis après tu vois les autres trucs et tu fais ah bah non c'est bien bon je ne sais pas où j'allais donc vous avez plus ou moins compris mais toi on traîne par Zulu c'est prévu c'est prévu c'est prévu il y a déjà une barbecue cup il a commencé à trahir un petit peu je ne sais pas trop vous en dire évidemment mais sûr alors attends on pourrait faire ça je sens et c'est un petit peu ce que je voulais enfin c'est vraiment mais c'est même en grande partie ce à quoi j'aspirais l'année dernière quand j'avais eu un peu l'idée c'est de pouvoir arriver dans l'open space et dire alors t'as vu là la méta et tout machin ah j'étais C6 j'étais C6 on l'a fait un petit peu avec Xary sur Snap ce qui était cool et là c'est en plus on met Zulu et encore plus il y a Marie qui joue un petit peu Tête qui connait on va commencer à se faire une sorte de petit groupe le stream Road to CDF et c'est vraiment ça c'est principalement pour ça que je fais le truc c'est pour ravoir ce côté je suis avec une bande de potes et on se motive pour aller à un tournoi qui est quand même assez big enfin en tout cas qui est voilà avec un titre honorifique derrière et ça c'est plutôt cool alors qu'est-ce que j'ai salu à Monkey Di Ali je suis tombé 4 fois sur un mec qui faisait exprès de perdre ça m'a fait 32 cubes ça fait toujours plaisir oui il doit y avoir des gars qui sont déjà bon depuis longtemps déjà Infinity sur Snap et qui font exprès de perdre pour te filer des cubes c'est sympa c'est sympa moi je l'avais déjà fait de temps en temps quand j'étais Infinity tu sens que c'est un peu mal barré tu fais vas-y je Snap fais toi plaisir et c'est cadeau mais c'est vrai qu'en ce moment je joue plus trop à Snap est-ce que c'est pas le est-ce que c'est vous savez moi j'ai des passions enfin je le dis vous le savez je sais pas mais je le dis assez souvent j'ai des passions assez cycliques j'ai l'impression que depuis la dernière mise à jour de Snap j'ai très peu joué j'ai un man qui m'a demandé sur Twitter oui tu me conseilles d'acheter plutôt Galactus ou Thanos je suis en mode ah je suis désolé j'avoue qu'en ce moment je joue très très peu à Snap et est-ce que c'est pas le tournant où je rejoue bah du coup je vais remplacer entre guillemets Snap par Yu-Gi-Oh mais tout en n'oubliant pas quand même je pourrais quand même faire des streams de temps en temps et voilà c'est juste le côté main le côté le main jeu est-ce que c'est pas le moment où ça devient Yu-Gi-Oh je préfère vous prévenir je sais qu'il y en a comme Luc par exemple à qui ça va décevoir il y en a peut-être à l'inverse qui vont être très contents bon j'ai quand même l'impression que ça peut être un petit tournant parce que voilà il y a une échéance qui est quand même assez sympa et comme je le disais ça permet de jouer avec les copains au boulot qu'est-ce qu'on a d'autre les Amadou il y en a plusieurs oh là là on parle pas de malheur il y en a déjà un ça suffit bien suffisant salut la plus belle commue sauf trois petits points petit Mickey est-ce qu'il y avait un rapport avec le fait que on va essayer de parler d'Amadou juste au dessus je ne sais pas salut à It's a mystery 18 hey hey salut à toi je parle alors pour ceux qui ne connaîtraient pas parce qu'il y a sûrement des gens en plus je suis là dans l'onglet dans la catégorie Yu-Gi-Oh Master Duel qui vont se dire ok c'est quoi ce mal je ne le connais pas c'est la première fois il m'a l'air particulièrement séduisant et pourtant je ne le connais pas c'est la première fois que je le vois et bien moi à la base je suis streamer j'ai très chaud je suis streamer Marvel Snap à l'époque j'étais streamer Magic donc vraiment je ne suis pas du tout dans la même dans la même crèmerie que Yu-Gi mais bon on n'a pas le même maillot mais on a la même passion comme on dit et puis je travaille évidemment sur le stream web TV avec des gens intéressants sauf deux bref alors qu'est-ce qu'on a d'autre qui est-ce qu'on a d'autre Zulu après bon c'est pas forcément la meilleure F à Yu-Gi en fait il est passionné mais effectivement c'est bien Rizou qui vous engueule avant le pré-gène était mieux que le pré-gène nickel salut à Sherlock qui est dans le coin je travaille les samedis et je me lève tôt donc pas ce soir mais je vais tester Didi avec plaisir dès mon retour demain Miam ok pas de soucis fais bien comme tu le sens salut quelle heure est-il me demande TipTipGaming actuellement il est 21h26 donc j'avais dit 30 bon je vais essayer d'aller un peu plus vite t'as raison enfin je sais pas si c'est ça que tu voulais me dire mais je pense focusé salut Rov si jamais tu cherches une personne pour te coach sur BG sur BG pour l'AGA j'ai fait de nombreux TheFroiTop5EU et j'ai des dispo mon cher focusé je l'avais dit mercredi mais bon je peux pas t'en vouloir de ne pas être aussi assidu que ça mais quand même ça me fait un peu de peine excusez moi je vais juste mettre ça en vibreur pour éviter qu'on se fasse emmerder par qui ? un certain Max Hildan en plus bref je disais quoi que oui finalement je vais toujours à l'AGA d'ailleurs je pourrais jouer avec Magic si jamais enfin un Magic contre vous si jamais vous y allez j'aurai un petit stand a priori exprès mais finalement l'organisateur enfin celui qui gère tout ce qui est VIP Press le Kevin que j'embrasse m'a dit ouais je pense que c'est mieux pour ta première fois que tu si tu tiens pas en tout cas à 3 à faire ce tournoi là que tu le fasses pas parce qu'il y aura plein de choses à faire etc j'ai dit bon ok très bien moi Battleground j'y tenais pas spécialement je sais que c'était le jeu parmi tout ce qui était proposé qui me disait le plus mais voilà si ça avait été un tournoi Snap ou un tournoi Magic j'aurais forcé mais pour le coup donc je n'aurai pas de je n'aurai pas de tournoi BG cette année en tout cas à l'AGA salut à Gemma Gemma Lalanu très bien Gemma on va t'appeler je regarde pour voir si Rof arrivera à devenir top 1 au tournoi Yu-Gi-Oh mais c'est pas en fait ne prend pas ça comme du conditionnel ah est-ce que non c'est sûr c'est comment moi là vous êtes en train de me regarder en live ou en différé comment je suis devenu champion de France Yu-Gi-Oh 2023 en partant de zéro c'est juste ça le truc désolé de vous spoil la fin désolé de vous spoil la fin peut-être que vous ne vouliez pas être spoilé mais je peux vous le dire dès maintenant t'inquiète le temps crache aussi sur les bretons très bien nickel 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 alors en ce moment ça parle entre vous je viens de passer la Duelist Cup 20 je ne sais pas ce que c'est mais comme tu dis yeah juste après j'imagine que tu es content alors bravo à toi I'm Applejack du coup je vais avoir pas mal de gens un peu nouveaux c'est aussi ça qui est cool enfin moi je trouve ça sympa de largir un petit peu la rafélite aux joueurs aussi de Yu-Gi-Oh donc évidemment bienvenue si vous êtes un petit nouveau de ce live moi c'est rafélos c'est le bon off je fais toutes mes gimmicks de merde et je stream tant que je peux tous les soirs de 21h à minuit même si là ce week-end je ne pourrais point malheureusement bonjour les nouvelles à votre avis qui dit ça c'est le Amadou Amadou est-ce qu'on respecte pas vraiment et en même temps on l'aime bien quand même Maestelia 11 jours près non alors 11 jours près elle avait la meilleure date d'anive j'imagine que tu es né à J11 ou J-11 il n'y a aucun souce et le pouf finalement je ne sais pas de quoi tu parles Yu-Gi Retro et Actuel c'est vraiment pas le même jeu perso je préfère de loin la version actuelle très bien ça tombe bien parce que de toute façon le Yu-Gi Retro j'en ai un à foutre je veux juste bourrer des mères au championnat de France c'est vraiment mon seul et unique but Rov tu pourrais lui offrir un booster c'est Rezano à qui mais je vais essayer d'en récupérer des boosters des boosters collecteurs ah le pouf le roi Merlin j'avais plus la ref désolé oui bah non elle n'avait pas reçu ma petite fille elle m'avait emmené le roi Merlin pour choisir son pouf il n'y en avait plus on l'avait précommandé et j'ai reçu un message trois mois plus tard en disant désolé vraiment il n'y en a plus du tout on ne peut plus en avoir et du coup j'étais allé dans un magasin de jouets ou je ne sais pas quoi en disant à ma fille tu as carte blanche jusqu'à 10 balles non c'était jusqu'à au prix du pouf quoi en gros que je m'étais fait rembourser à Laurent Merlin tu prends ce que tu veux je ne sais pas ce qu'elle avait pris mais elle était contente donc voilà ok vas-y j'avance 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 je rate quelques trucs ça lui a 200 grammes de haricots verts qui demande si ça va bien personnellement nickel salut à Shrif qui est là bonsoir les bégés de la raufeliste et le saulu jeune viergelos c'est bien dit c'est bien dit Ted est filé gravité une vraie histoire d'amour Ted par exemple est l'exact opposé de moi vis-à-vis des jeux de cartes c'est quelqu'un qui arrive comme ça qui découvre une carte une fois qu'il a dû le tuer et qui a dit c'est la meilleure carte du monde et qui est resté sur ça qui est resté sur le sur le vraiment le niveau 1 du oh mais en fait Magic ce serait je me suis fait tuer une fois par un dragon mais c'est trop trop fort et bon tu joues au dragon et qui en fait bah oui une fois sur 10 il arrive à te tuer mais en général c'est de la merde bah moi c'est en tout cas sur Yu-Gi-Oh je serais vraiment pile l'inverse The Original Scrap pour s'améliorer tu peux demander à un gros joueur de te coacher je compte bien faire beaucoup de de comment en autodidacte enfin tu vois on va streamer etc il y aura je pense encore une fois des sessions que je ferai de mon côté mais en tout cas je vais surtout bouffer de la méta se bouffer des decks qui sont forts et puis ensuite les jouer et puis ensuite voilà ce qui va moi être un peu compliqué c'est mon but quand même c'est essayer de perdre pas trop de thunes quoi et Zulu m'a dit ouais quand même c'est assez en tout cas lui a mis pas mal de thunes dans le jeu moi je vais essayer peut-être que s'il y a des fois où je dois mettre quelques thunes je convertirai un petit peu ma Twitch Money en Yu-Gi enfin un truc de Yu-Gi mais enfin bon pas non plus énormément de Twitch Money donc pour l'instant je vais essayer de jouer en mode full free to play peut-être qu'après je pourrais me prêter un compte je me dis Zulu a peut-être moyen de gratter ça je sais pas trop peut-être que ça le fera chier aussi mais oui je m'en fais pas sur le fait que je peux arriver à partir du moment où ça continue à me plaire en tout cas pendant 2-3 mois à un niveau correct ça je pense que c'est jouable après évidemment un man qui joue depuis 20 ans tous les jours bah oui il sera forcément meilleur que moi mais comme il s'agit d'un jeu de cartes je sais aussi contrairement à je sais pas un sport ou encore qu'il peut y avoir de la RNG dans le sport mais vous voyez ce que je veux dire il y a plus de chances que je qu'en montraînant là pendant 2 mois et demi je sois premier d'un tournoi même s'il est gros même s'il y a des gros joueurs parce qu'il y a quand même aussi une part de chance et une part de enfin voilà il y a pas que la chance de je pièche la bonne carte il y a la chance de ah bah je suis appareillé contre mon bon matchup et puis je suis ensuite appareillé contre mon bon matchup et puis tu vois et puis le mec qui joue qui avait un bon matchup contre moi bah finalement il fait alors bon à Magic on dirait une des mais en tout cas il a pas la main qu'il faut et il est baisé c'est une succession comme ça de petites parts de chance ce qui fait que tu peux arriver même en ayant un niveau pas mais même en étant pas le meilleur même en étant pas le meilleur je peux très bien faire une bonne perf ça j'en suis sûr alors tu peux aussi faire l'inverse tu peux aussi malheureusement être un très bon joueur et faire de la merde mais dans mon cas ça va j'aime bien avoir ce statut un peu d'outsider j'ai rien à perdre si jamais je vais là-bas et que je me prends une claque et bah je dirais bah bien joué les gars peut-être l'année prochaine et puis si jamais j'arrive au moins à faire jour 2 après je serai content alors vas-y je continue bon il est 20h34 donc évidemment ma promesse n'a pas tenu je vais essayer d'aller un peu plus vite Yu-Gi-Oh ! il y a peu de burn-out tu peux maxer les gemmes en faisant une game par jour sans même avoir besoin de gagner ok il va bientôt faire l'entre-deux et orienter la chaîne sur Duel Links bah alors Duel Links bah non mais du coup en plus Duel Links de ce que j'ai cru comprendre c'est donc une sorte de version light de Yu-Gi-Oh ! si là mon but c'est de jouer enfin encore une fois d'être fort à Yu-Gi-Oh ! pur quoi je vais pas je vais pas m'éparpiller après on verra salut à coup Lucifer qui en a d'autres bah bah ma reflet important c'est de croire en l'âme d'écart et tout à fait et moi ça ça fait ça fait des années que j'essaye d'y croire souvent ça marche en vrai je me considère après c'est peut-être mon côté optimiste qui fait ressortir ça comme étant relativement chanceux en termes de cartes voilà après je pense que c'est surtout une question de comment tu vois les choses attendez parce que ça se permet par l'autre là nan 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 ok alors avançons 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 là Roffelite c'est super salut à Najor j'espère que tu vas bien voilà Manu le Malin salut Roff super ta motivation pour championnat te laisse pas abattre bah pour l'instant c'est mon deuxième jour mais ceci dit là où t'as raison c'est que j'aurais pu me laisser abattre dès la première heure et que finalement non ça m'a mis à moitié et pourtant la première heure était compliquée salut troll sur Zool évidemment on s'adore bonsoir Roff et à nos reines je me fais le messager de Don Poligno le streamer Yu-Gi-Oh sincèrement ébobie du raid record à 110 viewers que tu lui as offert mercredi soir il m'a confié être fan de ton ton ok tu le fais marrer fan de le stream du récap avec Jiraiak, Zarizulu et Erwan fan du réact et de en plateau il s'est démené plus d'une heure pour le montage la vidéo se lance un peu poussivement il remercie la Rofferie d'être restée à ce moment ah bah écoute attendez on va aller voir ça tout de suite mais c'est vrai qu'il avait l'air très content je l'ai un peu raide au pif et effectivement ah bah du coup c'était le en fait j'ai vu vite fait on lui fait un petit peu de pub j'ai vu vite fait sa réaction sa réaction quand il se fait merci Roffelos merci Roffelos merci merci mais non Roffelos le vrai le vrai Roffelos bah ouais mais non il y en a qu'un dis moi pas dis moi pas que c'est pas vrai mais ouais il était très cool j'ai écouté après deux minutes puis j'ai parti faire autre chose mais et bien big up big up à lui qui proposait du contenu qui m'avait l'air de qualité hop là on revient là dessus alors en vrai Zulu est passionné mais il joue super mal ok ça marche ok et bah écoute on va essayer de jouer un petit peu mieux d'être moins passionné mais de jouer mieux on verra bien alors qu'est-ce qu'on a d'autre gros Billy tu as un peu les bases du jeu ou tu pars de zéro j'ai une je pars de putain de zéro si j'ai fait une ou deux parties avec Zulu mais sur des formats rétro bref vraiment en fait j'en sais plus à Yu-Gi-Oh après deux heures on a dû faire à peu près deux heures deux heures et quart de game enfin de tuto donc c'était quand mercredi c'est évidemment retrouvable sur la chaîne YouTube et que qu'après deux heures d'émission en tout cas je ne me rappelle vraiment plus de grand chose j'avais quelques petits restes de ah oui je crois que c'est 8000 points de vie ah oui je crois que enfin voilà le coup des attaques et défenses ça me parlait mais je ne savais plus trop exactement comment ça se jouait vraiment je pars de zéro allez je pense vraiment pouvoir dire que je pars de zéro et on verra bien où ça nous mène en tout cas je profite de mon expérience d'ancien joueur de carte j'ai gagné quand même quelques tournois assez cool à Magic et donc en fait c'est ça qui est bien c'est que tout ce qui est par contre pression sur le moment de pouvoir comment dire essayer de pas trop se faire recouler par l'adversaire pendant qu'il y en avait cette appellation là ça me dérange j'ai vraiment aucune 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 gêne je me sens à mon aise dans un gros tournoi je me sens bien je suis concentré ça me dérange pas du tout d'avoir affaire à des rule shark comme on peut dire en mode oui arbitre il a fait ci il a fait ça moi je vais y aller en mode ok c'est quoi les règles pures et je suis plutôt je suis plutôt cool en termes de règles mais par contre si je vois que le mec veut faire le malin avec ça je peux très bien lui dire bah attends là je crois que t'avais pas le droit et ça me dérange pas d'appeler l'arbitre si jamais il y a un soucis donc vraiment je pense que cette expérience là va quand même être utile même si c'était absolument pas sur du sur du yo Rof il fait le malin il a même pas encore découvert l'extradec non mais c'est pareil l'extradec j'ai un vague souvenir de c'est un truc qui te permet d'invoquer depuis je vais m'en sortir franchement je me sens je me sens capable tu es capable bon Rof là je m'en vais me doucher si je reviens et que t'es encore en chat ça va mal se mettre ah merde putain Doc Henning va être pas content je vais aller plus vite je vais aller plus vite pour Watt je vais aller plus vite on va saluer à Cards qui nous redit Waza Arnaud première fois que tu apparaît dans mes recommandations de stream grâce au fait que tu aies mis en ta catégorie à Twitch Yu-Gi-Oh Master Duel et bah comme quoi tu vois c'est bien on va pouvoir élargir un petit peu à une nouvelle audience même si je répète je sais que le revers de la médaille c'est qu'il y a des gens qui vont dire mais attendez moi je suivais pour du Marvel Snap qu'est-ce qu'il fait c'est quoi ce jeu où il y a plus que 6 tours encore qu'il paraît qu'en ce moment enfin en tout cas dans la méta actuelle on est plutôt sur très peu de tours mais voilà t'es le vrai refellos il paraît enfin en tout cas attention c'est ce que je dirais si j'étais le faux donc bon il faut faire attention qu'est-ce qu'on a ref pourquoi on ne voit plus les nouveaux dans le récap et bien je crois que chacun fait on a croisé Terrence il n'y a pas longtemps à WebEd c'était yo avant-hier je ne sais plus il sortait d'une émission d'un autre studio et on a fait ben alors quand est-ce que tu reviens il y a des chances qu'il revienne début avril mais il avait pas mal de choses à faire poppy on la revoit quand même souvent autre c'est vrai que ça fait longtemps c'est pas du tout moi qui m'occupe de tout ce qui est casting moi on me dit tiens la semaine prochaine je peux vous le dire on m'a dit quand on m'a dit mercredi jeudi vendredi si je ne fais pas d'autres emplacements donc moi on me dit ça je viens c'est les copains il y a à chaque fois que je vois le casting je le découvre un petit peu sur place j'arrive et je fais ah mais il y a Genius comment il va ce con ah salut Junpei pas du tout mais bref alors Roff analyse nous le filet gravitationnel pour voir tes connaissances approfondies mais pour l'instant j'ai pas de connaissances approfondies alors un gros joueur un gros joueur Zulu a pris un peu mais ça reste pas gentil je suis d'accord alors il y a quelqu'un qui dit tu as complètement raison donc je ne sais pas ce qu'il a voulu dire mais je pense qu'il avait raison de me dire que j'avais raison en même temps c'est son fond de commerce exactement en faisant pas n'importe quoi tu peux tout faire en G2P non je l'ai pas je sais pas ce que ça veut dire mais j'ai failli dire grand prix mais non c'est bizarre Arnaud tu peux faire un deck en free to play 100% le souci c'est que je peux faire un deck en free to play si je veux en tester plusieurs en fait il va falloir à un moment donné de toute façon à la fin du tuto je vais bien le voir que je me fixe sur un ou deux decks qui pourraient être intéressants et que je pourrais trahir mais bon on va vite y arriver on va vite y arriver Master Duel c'est pas mal pour apprendre beaucoup de decks même si c'est pas que c'est en même état voilà alors ça pareil je crois que Zulu il était un peu péremptoire là dessus sur le côté ouais mais c'est vraiment pas pareil que Yulgi au classique j'ai quand même l'impression dites moi si je me trompe qu'en tryhardant le Master Duel j'aurai peut-être 90% des bon c'est au dos mouillé des comment dire ça ça va m'aider à 90% et les 10% de plus c'est effectivement les différences qu'il y a mais déjà comment dire faire des parties enchaîner les parties ça peut même si c'est pas forcément la même méta même si c'est pas forcément la même balle list c'est forcément plus intéressant que juste ne rien faire il n'y a pas de soucis là dessus sur le Master Duel tu peux mettre 0€ avoir un deck méta le jeu papier par contre tu connais mais en jeu papier j'ai des petits bails qui me permettront d'avoir des decks il y a Zulu qui va nous rincer en cartes enfin qui va nous prêter en plus moi je ne veux rien je suis minimaliste ça ne m'intéresse même pas d'avoir des cartes à moi vraiment sur ce coup là je voudrais arriver je vais arriver au championnat de France et je vais être en mode rien ne m'appartient après s'il faut par contre louer des cartes c'est que ça se fait à Magic des fois tu peux louer des cartes disant tiens j'ai besoin de ça ou ça ou ça pour ce tournoi c'est assez rare mais ça peut se faire ça me dérange même mettre un peu de thunes mais je veux juste à la fin n'avoir rien d'ailleurs si je gagne à la fin une carte croyez moi bien que je vais bien la mettre en vente et qu'on va essayer de rembourser un petit peu le bail avançons avançons Dueling ça pue nous dit Gemma Dueling c'est basé sur l'anime pas vraiment le même jeu Dueling je pense que j'ai vraiment autre chose à foutre c'est un autre jeu par contre j'en suis que là oh merde faut que j'aille plus vite faut que j'aille plus vite comment ça c'est le vrai off vous en êtes là vas-y 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 pour l'instant Master Duel c'est très bien le jeu compétitivement il faut aller sur Duel Book même si l'interface est dégueulasse mais elle offre un peu plus un jeu plus ressemblant au jeu actuel et la méta ici aussi alors je ne sais pas si c'était ce truc là en particulier mais on m'a parlé effectivement d'un jeu qui n'était pas Master Duel qui n'était pas officiel et qui permettait de jouer à Yu-Gi en mode classique pour l'instant et notamment en stream je ne vais faire que du Master Duel ça me suffira bien alors vas-y 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 Rof va découvrir les Hunt Trap on m'a déjà parlé Caricur en me disant attention c'est comme si c'était un genre je regardais une série et qu'à l'épisode 8 il y avait un gros screamer et on me dit attends oh là là il n'en est pas là il va bien en chier mais j'ai vraiment en faisant de Magic j'ai pas peur je viens de Magic je viens du jeu de société avec des jeux assez ardu qu'on a pu faire parfois des jeux experts je n'ai pas peur de la tu vois par exemple aujourd'hui il y a donc j'étais dans Open Space à côté de Zulu et qui me dit ouais toi pour toi je te vois bien jouer tel deck alors j'ai plus le nom j'ai plus le nom il me dit un nom de deck et il parle un petit peu avec Zary en parallèle en disant ouais j'ai essayé le deck d'Espia c'est vraiment beaucoup trop dur machin tout ça ouais ça c'est vraiment trop chaud et dans mon cas je me dis mais enfin vraiment j'imagine que ça peut être difficile et que j'avoue que je préfère jouer bien un deck relativement simple plutôt que mal jouer un deck difficile je ne suis pas non plus en mode alors moi je sais tout mais ça ne me dérange pas en tout cas de tester au moins ce genre de deck pour pouvoir voir ce que ça fait et un petit peu comme Marvel Snap il n'y a rien de mieux quand tu as accès à toutes les cartes si jamais c'est possible de tester des decks que tu ne joueras pas mais qui seront très probablement joués en face de toi et de dire je sais quelles sont du coup les cartes auxquelles il a vraiment besoin les cartes auxquelles il a vraiment besoin le gameplay qui en face peut le faire chier pour moi il n'y a rien de mieux que de tester un deck que tu ne joues pas pour pouvoir vraiment voir les forces et les faiblesses du truc je crois que je préfère faire 3 games d'un deck en particulier que de jouer 10 fois contre lui et d'essayer de tenter ah bah tiens je crois que ça il n'aime pas trop ah puis si il a réussi à passer derrière et bref alors moi je suis pour le sex appeal avant tout bah impeccable on va partir là dessus la draw phase de Yu-Gi-Oh qui dure 5 games de snap ok et bien on va voir ça tout de suite j'avance 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 deux decks il faut farmer mais largement jouable aussi ok ça marche alors si j'avance on a que lézard scarlet cosmo killmonger enchantress moon girl dévilino magné tout scorpion mystère fantastique et odin avec ça j'ai atteint le niveau 96 est-ce un miracle macrophelos bon ça tu mets pas des mauvaises cartes dedans et en plus maintenant que la méta s'est fait un petit peu les gros decks Thanos machin même Chourisse on est pris un peu dans la gueule ça me paraît pas déconnant qu'on retrouve comme ça des archétypes qui étaient un peu qui étaient un peu passés sous les radars les règles du jeu c'est exactement les mêmes juste la méta qui change oui oui bien sûr oui mais c'est surtout ça c'est ça la grande différence entre ma soeur duel et le TCG c'est que MD c'est du BO1 oui ma soeur duel c'est du BO1 oui tout à fait effectivement alors ça clairement pour le coup des réserves ça il va falloir tryhard en physique quoi ça c'est sûr que le coup de ah bah parce que on m'a appris donc c'était 15 cartes comme un magic de réserve et le fait de devoir s'adapter à un match-up avec les cartes de ta réserve c'est évidemment très important dans ce genre de tournoi on a qui ? on a un être pensant qui dit bonsoir je viens d'arriver est-ce que c'est moi qui ai du retard chat image ou c'est lui qui dit tout à 9 minutes de décalage alors c'est toi qui a du retard oui mais d'accord je suis un peu décalé vas-y je vais essayer d'aller plus vite ça fait 3 fois que je dis ça mais en vrai j'essaie quand même mais bon on vous dit des trucs intéressants c'est pas de ma faute alors vas-y la balourdie si jamais il y a des trucs il y a des astuces sur ma soeur duel pour avoir plus facilement des cartes et des ressources pour les crafts on pourra te les donner très bien de toute façon je compte aussi pas mal sur vous là en ce moment je fais un petit peu du découverte no backseat enfin encore ça me dérange pas vous pouvez dire ce que vous voulez dans le chat si jamais j'ai pas envie de backseat je regarde pas au moment où je fais la game et après je fais ça et je fais oh putain il avait tous vu que j'étais en train de me faire empaler bon je vais aux toilettes Rov si t'as pas lancé je me désabonne ah Mickey Mickey ça va arriver Rov entraîne-toi à Yu-Gi en cachette mais je vais faire ça je vais arriver un jour je vais faire mais attends si je fais ça 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 et ça j'ai gagné mais qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit j'avance j'avance je me suis connecté au stream de Don Poligno en ton absence hier soir il parle encore de toi non tu l'as refait il avait l'air de content c'est plaisant c'est plaisant en fait de voir que au moment où je dis ça je me fais moi aussi raide bon sang de bonsoir par Echneret merci à toi tiens je vais aller dans le présent pour la peine pour voir un petit peu ce qui s'est passé merci à toi bienvenue à tes viewers alors je ne te connais pas j'imagine que tu viens de Yu-Gi-Oh moi j'arrive j'ai mis mon premier doigt de pied dans Yu-Gi-Oh mardi je vais continuer le tuto aujourd'hui je le lance dans moins de 5 minutes là je vais répondre un petit peu à mon chat je reviens en arrière en vrai j'étais pas si loin j'étais pas si loin de la fin donc on va finir un petit peu ça bienvenue à ceux qui arrivent si vous voulez voir quelqu'un de très fort joué à Yu-Gi-Oh vous pouvez directement passer sur une autre chaîne si vous voulez avoir quelqu'un qui joue à Yu-Gi-Oh en tontant un petit peu le jeu parce qu'il vient à la base de Magic ou de Snap vous pouvez bien sûr rester vous êtes les bienvenus qu'est-ce qu'en d'autre ? les hand traps c'est les contre-sorts de MTG bon ça va je suis pas alors ça pour le coup je suis pas comment je suis pas perdu avec les contre j'ai vu le premier épisode et je n'ai pas aimé du tout désolé s'il y a des gens qui viennent qui viennent en mode nostalgique ouais putain moi Yu-Gi-Oh c'est toute ma vie à la base je suis très critique sur Yu-Gi-Oh vraiment je suis voilà mais je sais reconnaître le mérite j'aime bien le respect compétitif et là clairement ça me motive le championnat de France qui arrive dans on le rappelle deux mois et demi un truc comme ça ok bien le bonjour plus trop présent en ce moment nous dit Calice car on se fait marat vénère en manif mais je profite d'un petit enlis pour passer le coucou et bien bon courage à toi mon cher Calice et évidemment coucou à toi SivanTV bonsoir off bonne chance pour ton apprentissage de Yu-Gi-Oh ça va être assez long mais avec ta détermination ça va passer mais ouais carrément la détermination c'est ce qu'il faut la France met 3-0 contre les Pays-Bas à la mi-temps on les a éteints merci à toi pour le petit report footballistique le truc qui a failli me faire quitter Yu-Gi-Oh quand j'ai commencé sur Bastard Duel c'était de voir apprendre les combos sortis de l'espace quand tu débutes ça attire pas trop et bien c'est typiquement ce que je vais aimer faire je comprends tout à fait vraiment j'ai une optique qui est différente par rapport à d'autres c'est typiquement les moments où on va me faire ça 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 et je vais mourir et je vais faire alors qu'est-ce qui s'est passé je vais remonter le fil je vais apprendre et ah ben c'est clair des roosts je vais m'en prendre mais je suis totalement paré à ça tu vas y arriver j'y suis presque oui effectivement pourquoi ne pas faire un live Yu-Gi-Oh versus Yolu alors j'arrête pas dire que c'est prévu mais il y a évidemment à un moment donné ou en tout cas si jamais je continue d'être hypé par le jeu où je vais aller à Dunkerque pour jouer contre lui ça me paraît ça me paraît évident il a fait encore zéro duel de quoi il parle et je rappelle que je suis à 100% de winrate sur le tuto donc un peu de calme Weshkrof salut à Satouf j'avais très envie de te dire ça pendant la rediff youtube tu dois bien garder à l'esprit dans Yu-Gi-Oh on attaque les créatures sur l'adversaire et c'est que quand il y a un appui sur le terrain que tu peux aller direct au LP oui c'est bon je l'ai vu au fur et à mesure mais comme c'est vraiment l'inverse de Magic pour le coup ça me fait un peu bizarre au départ mais en vrai de toute façon si j'avais la possibilité et c'est le cas de pouvoir attaquer les créatures avant les points de vie en termes de card advantage pour le coup je viens vraiment d'une bonne école et je préférerais même enfin à moi si jamais juste si jamais t'as le létal quoi buter ses bêtes une par une plutôt que de toucher ses points de vie qui puissent revenir ça si à Magic on peut attaquer les créatures je peux dire qu'on passera notre temps à le faire je pense sérieusement que tu peux atteindre le top cut parce que le champion de France de 2019 a gagné le championnat en commençant en 6 mois voilà et bien moi je décide de faire cette perf moi je décide je vais tenter cette perf en moins que ça et ce sera très beau de toute façon l'anime avant la bataille l'anime avant bataille vire les règles non vie c'est pas ce que tu veux dire bon aucun rapport avec le vrai jeu ok donc TLDR les les règles du jeu de l'anime ça a plus grand chose à voir ok ça a beaucoup évolué si t'inquiètes le raid c'est pour te faire apprécier la commu et te faire oublier Magic pas de soucis avec Neret avec plaisir bon allez on va avancer et je crois qu'on est bientôt sur la fin si t'aimes les combos et les loops Yu-Gi-Oh c'est le jeu pour ça je suis pas très fan en vrai à la base à Magic je suis pas très fan du jeu combo mais enfin des jeux combo mais parce que à Magic j'ai de l'affect j'ai une certaine nostalgie et moi j'aime bien les combats de créatures tu poses une bête deux bêtes trois bêtes comment t'apprends un jeu à Magic et puis après t'as un combat de créature et au bout d'un moment tu gagnes avec l'espèce quand quelqu'un dit j'en ai rien à foutre des bêtes je vais juste jouer des sorts qui me font piocher et jouer un peu connement dans mon coin et tuer je suis en mode putain merde tu joues pas à Magic comme à Yu-Gi-Oh c'est nouveau pour moi si la méta c'est de dire les gars on a rien à foutre de ce que je joue l'autre on va juste jouer nos cartes un peu bêtement et au bout d'un moment tuer l'adversaire go je prends vraiment le jeu comme il est maintenant pas comme il a été ou comme il a pu être pensé à un moment Atkillise Neo-Héros élémentaires au lieu de héros des éléments pour se faire corriger par Xari j'ai passé très vite je suis désolé 2 minutes d'attente à partir de ce message pour être lu il est vraiment long c'est ouf tais-toi Madou un conseil pour les chatteurs laissez-le apprendre à son rythme ne lui donnez pas des infos dont il n'a pas besoin où il est maintenant à son apprentissage de toute façon après je les prends je les prends pas ça lui abrit mais pas de soucis je pense sincèrement que tu peux attendre la fin du chat avant la fin du stream non 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 j'arrive tiens Genius a dit lors de son stream piano qu'il sera à la Gamer Assemblée oui à la Gamer Assemblée il y aura si jamais vous y êtes et que vous aimez bien le stream il y aura Genius PP moi et je crois que c'est à peu près tout le stream je sais pas de conne voilà vas-y sur Yu-Gi-Oh tu peux ne pas jouer de combo il y a beaucoup de deck control ou basé sur des trappes ok arrêtez d'écrire mais c'est bon j'arrive je vois la fin là je peux plus scroller donc c'est la fin Yu-Gi avant c'était comme Magic avant très bien merci Karikur pour ce message il y en a plusieurs qui ont déjà pris leur traite depuis le temps une vraie mentalité de joueur Elfsan ou Dimastelia je reviens et t'as pas lancé hé alors là tu dis n'importe quoi Mickey parce que franchement alors attends parce que j'arrive pas à faire alt-tab putain il est où ce jeu de merde pourquoi je le vois plus il est où mon jeu ah merde ouais donc le jeu vraiment je l'ai depuis 5 minutes là j'en étais j'en étais là justement tu vois ça tombe bien ça tombe bien que t'arrives tu vois ça fait quoi ça fait 10 minutes que je joue au jeu là et donc on va on va pouvoir reprendre oh là là c'est épique c'est très très épique on va donc se remettre dans le bain de ce jeu de cartes qui pour l'instant je dois dire me plaît plutôt je clique sur des j'aime pour essayer d'avoir des trucs dont pour l'instant je ne sais absolument pas à quoi ça sert c'est pas grave moi ce qui m'intéresse c'est de game les gens et surtout de faire du de finir le tuto c'est solo je crois voilà donc j'avais complété ça j'avais complété ça il me reste l'entraînement au duel donc là franchement on va être au coeur du sujet apprenez à invoquer des montres spéciaux ainsi que d'autres techniques utiles pour les duels ah c'est vrai qu'on n'a pas fait des montres spéciaux je crois que je n'en ai jamais encore casté ah oui j'avais avancé d'une fois j'avais fait ça ah oui j'avais fait ça mais comme en fait il m'avait passé un deck dragon que j'avais du coup pris je n'avais pas réussi à invoquer c'est un peu bizarre sur le tuto que tu puisses jouer n'importe quel deck du coup là je joue le deck dragon blanc aux yeux bleus donc vraiment à l'ancienne je me demande si je préfère pas avoir le deck ah mais non le deck de départ en fait je n'ai pas le choix c'est toujours le même deck allez vas-y on va faire la puissance du dragon on va faire la puissance du dragon contre donc un truc qui va me permettre d'avoir capitaine en marmite vraiment une carte qui a l'air qui a l'air très très charismatique et en même temps un petit peu d'humour ne fait pas de mal alors c'est quoi cette merguez une 1200-400 lorsque cette carte est invoquée normalement vous pouvez mélanger une carte depuis votre main dans le deck puis piocher une carte vous pouvez l'invoquer spécialement c'est un bon c'est un peu à l'achat quoi ok ça marche et bien on a un super capitaine en marmite on va pouvoir jouer et peut-être invoquer spécialement un monstre enfin si spécialement ça va mais c'est invoqué depuis l'extra deck que j'ai jamais je n'ai pas en train de le faire alors là c'est l'heure du duel qu'est-ce qu'une invocation spéciale allez-vous me dire les invocations spéciales vous permettent d'invoquer des monstres sur le terrain sans faire d'invocation normale soit via l'effet de Monster Reborn ou d'autres techniques spéciales décrites par les règles invocation spéciale est un terme générique pour toutes les techniques d'invocation qui vous permettent d'invoquer plus d'une fois par tour tant que les conditions sont remplies nous en Magic on a les terrains on peut jouer qu'un seul terrain par tour et par contre si jamais on a un effet qui dit c'est bon tranquille tu peux poser un land donc c'est pareil je ne suis pas trop dépaysé parce que je me dis ok c'est comme un terrain je peux en poser un par tour mais il y a des trucs qui vont me permettre d'en jouer de différentes manières sauf indication sur la carte vous pouvez choisir de poser votre monstre en position d'attaque ou de défense dans n'importe quelle zone monstre lorsqu'il y a moqué spécialement ok ok BG bon alors je vais regarder un petit peu ma main même si je commence enfin j'ai fait qu'une partie de ce jeu là je ne les connais pas toutes les cartes ok donc c'est vraiment pas ouf le fameux dragon blanc aux yeux bleus coûte 8 étoiles le dragon légendaire est un puissant moteur de destruction rares sont ceux mais c'est pareil on en a foutre ok ce qui est intéressant c'est qu'il est quand même 3000-2005 donc là vraiment on est sur quelque chose de très fort alors le dragonut lancier durant un combat entre 7 cartes attaquants et un monstre ah oui lui c'est celui qui perce la défense on en avait un petit peu parlé ok c'est cool si jamais il met des cartes défensives après il faut que on est d'accord il faut qu'il soit en position de défense et il faut que sa position de défense soit inférieure à 1500 pour que ce soit intéressant c'est quand même de ce que j'ai vu pas forcément intéressant parce que si tu te fais chier à poser un monstre en mode défense souvent c'est qu'il a une bonne défense sinon c'est pas trop intéressant mais pourquoi pas on a ensuite bah en vrai ça reste même strictement supérieur à cette merguez oui donc bah on va pas faire la fine bouche hurlement d'argent ciblez un monstre normal dragon dans votre cimetière ok invoquez spécialement la cible vous ne pouvez activer qu'un hurlement dragon par tour ok donc c'est une réanimation on pourra dire ça à Magic on va juste on va juste réanimer un man et bah c'est fort mais il faut que ce soit ah faut que ce soit un monstre normal dragon ah oui donc faut que ce soit bah soit le dragon divin machin pour le coup ça a une vraie plus enfin une petite plus-value d'être normal donc d'être vanilla comme on dirait à Magic c'est que bah tu peux pas te faire invoquer par le hurlement d'argent alors que le dragon blanc aux yeux bleus oui et ça c'est vraiment trop fort ah j'imagine que Yugi il devait jouer ça dans son deck bon genre ça ok donc tour 1 on rappelle on peut on a alors j'ai joué en premier ou pas est-ce que je peux là mettons que j'ai oublié parce que je suis un peu con le fait qu'il y a marqué turn 1 c'est que c'est mon c'est moi mon premier tour c'est moi qui commence c'est ça le dragon c'est le deck de Kaiba pas Yugi ah ouais bon avec le magicien des ténèbres c'est pas Kaiba c'est rien bon le fait on est d'accord que c'est mon premier tour oui ça de toute façon il y aurait marqué sinon battle en bleu c'est mon tour oui mais turn 1 on est d'accord c'est mon ok je l'ai je l'ai donc là en gros je vais invoquer un truc mais en fait je peux le mettre en mode défense ça coûte rien je me dis vas-y on va mettre lui en mode défense lui en mode défense il me le casse ouais encore ouais un dragonut l'ancien en mode défense c'est pas mal au moins il est gros donc vas-y je le pose ici en mode défense et fin tour voilà ça va vite Yugi magicien Kaiba dragon ah non c'est pas ça le bail c'est le je confonds peut-être avec les trucs avec les toons c'est un méchant qui a des toons parce que j'ai tombé dessus quand j'étais plus jeune ça m'est arrivé peut-être de tomber vite fait sur un animé Yu-Gi-Oh et le mec était en mode ah 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 avec tes contre mes toons tu peux rien Yugi était le grand numéro Pegasus vous connaissez tout les toons meilleures cartes alors qu'est-ce qu'il joue lui parce qu'il allait un peu vite là il a joué Raze le guerrier je plains les gens que je vais affronter au départ je vais devoir leur lire toutes leurs putains de cartes plus le fait d'animer le chat ça va prendre des années ils vont vouloir me démonter donc Raze le guerrier tant que lorsque cette carte est invoquée normalement donc spécialement choisissez un monstre de type guerrier de max niveau 4 sauf lui depuis votre deck et placez-le au-dessus de votre deck ok tu vas tuto un truc et ensuite il m'a mis une carte enfin une piège ou une magie ok moi j'ai pioché un ado destruction durant le tour de votre adversaire ciblé un monstre face recto contrôlé par votre adversaire dont l'attaque est inférieure ou égale à ses points de vie il réduit le monstre face recto si vous le faites recevez des d'égo des dommages pardon égo à son attaque d'origine je l'ai vu la dernière fois puis infilé des dommages à votre adversaire égo au dommage que vous avez reçu ça permet d'étrugir une carte pendant le tour adverse mais tu prends les dégâts lui aussi aucun souci vraiment aucun souci on va pouvoir le poser alors je vais essayer de me rappeler c'est dans l'ordre d'abord on pose des trucs pour attaquer puis on attaque puis on pose des pièges alors c'est là où je me dis que j'ai mal joué c'est qu'en fait j'aurais dû jouer d'abord le dragon divin pour pouvoir poser le dragon blanc aux yeux bleus et ensuite je ramenais le truc divin c'est ça ouais c'est ça on a quand même une carte qui a 1600 et bah écoutez c'est pas grave on va on va ah pourquoi je peux pas jouer le dragon il faut combien de bêtes j'imagine deux parce que je peux pas le jouer il faut deux cartes pour c'est quoi la règle alors pardon mais ça moi je trouve ça plus logique si j'ai marqué niveau 1 niveau 2 niveau 3 comment je sais bon j'ai appris que 4 moins c'était niveau 1 comment je sais ah c'est 7 attends 8 étoiles c'est 2 sacrifices ok 7 étoiles et plus donc ça fait 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9 c'est quoi le max 10 un truc comme ça ok d'accord après si c'est 3 c'est marqué 12 ça veut jusqu'à 12 mais 12 12 c'est quand même 12 c'est quand même que de bêtes quand il y a 5 étoiles c'est 1 sacrifice au dessus c'est 2 non 6 a priori c'est 2 aussi c'est 1 aussi ça jusqu'à 12 ok il y a un intérêt vraiment à ces étoiles est-ce que vous même en tant que joueur du guillot vous dites pas c'est plus simple alors j'imagine qu'il y a 2-3 cartes ils se disent si jamais t'as 3 étoiles mais de manière générale est-ce que vous trouvez pas plus simple de j'ai des bêtes de niveau 1 niveau 2 niveau 3 et comme ça je me fais pas chier il y a un intérêt ok les monstres level 12 servent à rien très bien merci beaucoup c'est hyper important ok 12 c'est juste pour flex ça change rien pour les synchros et le x, y, z ok d'accord 0 intérêt dans les premiers épisodes de la mine ok tu apprends c'est comme magic c'est pas toujours logique mais c'est les règles bah je trouve que c'est ok c'est pas intuitif c'est-à-dire que vraiment sur les cartes quand tu connais pas Yu-Gi-Oh et que tu vois des étoiles t'es en mode c'est quoi mais attends du coup je crois qu'il y avait pas de manop bref on va arrêter de de ralouser et on va juste bah du coup c'est pas grave j'ai bien fait finalement de mettre ça en premier puisque là on va pouvoir mettre notre petit dragon divin Ranirok qu'on va euh attends est-ce que je l'invoque ou est-ce que je le pose est-ce qu'il y a une il y a un principe de don't je pense que non mais je tente et comme lui il va rester en mode défense alors il doit d'abord m'attaquer mon truc en mode défense ou pas du tout pas du tout hein ouais pas du tout ok je voulais un petit peu mais c'est pas grave je peux pouvoir lui tuer sa merguez donc en fait on est d'accord que par contre si je ne compte ne pas attaquer autant poser mon truc en mode défense par contre les pièges peuvent être joués pendant ton tour juste pas le tour où tu l'as posé euh ouais ouais pas de soucis euh on est d'accord qu'il vaut mieux mettre en mode défense ah bah tu vois déjà ok donc je pose face cachée cette merguez oui ici ensuite ici lui bah je vais le laisser en défense parce que sinon je vais me faire ouvrir euh et par contre je vais mettre mon ados de destruction et il y a des chances que je lui pèse euh ça tarde euh vas-y fin de tour ouais je suis pisé je ne peux pas attaquer alors stand by phase ok mais une phase 1 est-ce qu'il va jouer un autre truc plus fort qu'est-ce qu'il fait déjà lui ok ah il fait rien ah il fait rien donc là il veut m'attaquer ouh bah il est con il veut m'attaquer mon lui et en fait mon lui euh c'est ah non il a mille de défense donc en fait il faut vraiment que je le fasse sinon il peut me sinon c'est quoi le bah il me tue c'est ça si jamais là je je lui fais pas l'anneau je me fais je me fais buter il a moins de déf ouais ouais attends vas-y go j'active l'effet je tue sa carte voilà on va se prendre des dégâts mais ça me va voilà et maintenant tu fais quoi oula attends attends j'ai pas vu là frérot j'ai pas vu c'est le problème mais il y a ben qu'est-ce qu'il se passe il m'a buté je sais pas pourquoi il devrait quand même mettre des pauses je sais pas ce qu'il se passe je me suis pris je me suis pris trois trucs dans la gueule j'ai rien pu faire bon attendez qu'est-ce qu'il a vu qu'est-ce qu'il a vu mais arrêtez mais putain mettez-moi un bouton pause à Magic au moins t'as le temps de répondre donc il y a des pauses quoi là comme t'as pas comme là j'avais pas de réponse les gars ils ont ils ont enchaîné bon toi t'es dégage alors j'essaye de comprendre ce qu'il s'est passé je me suis fait quand même un peu enfumer là alors appel le lettre en T activez cette carte en ciblant un monstre dans votre cimetière invoquez spécialement la cible en position d'attaque lorsque cette carte quitte le terrain détruisez le monstre lorsque le monstre est détruit détruisez cette carte je l'ai il a fait une reanimate en fait sur un désolé de travailler traduire en langage Magic il fait un reanimate sur cette merguez là du coup il peut réattaquer ça y est ok à Magic ça se sera pas passé comme ça parce qu'en fait il n'y a qu'une seule étape de déclaration des attaquants tu dis j'attaque avec mes cartes et si jamais il y a une carte qui dégage à ce moment là tu peux pas dire ah bah finalement je l'armée j'attaque avec on est d'accord qu'en fait il y a Ayu-Gi-Oh t'as une battle phase mais pendant cette battle phase tu vas attaquer un par un avec tes cartes et pendant que tu que tu comment dire entre le enfin t'es dans la battle phase mais entre les combats de cartes tu peux en fait invoquer un truc qui va pouvoir attaquer ça le bail salut il y a un historique en bas à droite au besoin c'est vrai tu as raison tu as raison mais en vrai ça me vale lire les cartes parce que là pour le coup s'il y a des cartes au cimetière ou quoi je dis pas mais là je peux lire les cartes donc c'est tranquille ok j'ai compris tu peux pas activer une magie normale ok ça marche ça marche bon ok donc il y a toujours son truc qui est chiant parce qu'en plus du coup quand il l'a réinvoqué il allait rechercher quelque chose qu'il a mis au dessus de son deck bon ça à la limite c'est pas grave Guerrier au Trident donc il a joué ça après lorsque cette carte est invoquée normalement vous pouvez invoquer spécialement un monstre de votre niveau ok donc est-ce qu'on n'est pas d'accord pour dire que cet homme a mal joué enfin cet homme cette IA cette coalition formée ce bot aurait dû jouer ça en main phase 1 invoquer ça en main phase 1 et ensuite attaquer et me détruire quoi alors quoi que ceci dit comme là de toute façon j'avais un 1800 c'est vraiment particulier c'est vraiment si tu as une carte à Magic c'est un peu ça aussi mais à Magic comme tu attaques avec avec tout d'un coup tu peux pas bloquer plus d'un truc là on est d'accord qu'en fait si jamais il m'attaque avec une fois avec je sais pas avec celle là je le bloque sa bête meurt pas mais bref elle se prend les dégâts enfin j'ai compris le principe ok il peut me rattaquer avec ça je peux me bloquer avec la même en fait ah mais en fait je bloque pas c'est lui qui m'attaque mais il a pas le choix il doit m'attaquer en fait je provoque pour mes points de vie donc lui doit m'attaquer ce bot fait tout pour que tu gagnes pas du tout non non pas du tout non non il joue très très bien si je gagne c'est c'est pour moi c'est pas toi qui le bloque c'est lui qui s'y bloque ouais ouais c'est bon ça je bon arrête de me spammer la gueule là donc on y va donc je commence là le truc c'est que je peux jouer donc un dragonut lancier mais je peux invoquer le dragon bleu en yeux bleus comment ? en récupérant la merguez qui s'est fait tuer dans mon deck dans mon cimetière puis en mettant dragon blanc le problème de faire ça c'est qu'en fait je vais attaquer qu'une fois avec et enfin s'il me la tue je suis dans la merde quoi on va le faire vas-y je le fais donc j'active ok je récupère ce machin là et j'invoque alors attends on peut importe les positions j'imagine on va mettre comme ça mais je crois que du coup on s'en fout je sacrifie ce que je veux avec dragon blanc et donc là j'invoque dragon blanc aux yeux bleus c'est ma première fois vous devez ça fait deux monstres vas-y à de bas c'est ça ok d'accord de bas c'est ça là vient ça un et ensuite un ok et là qu'est-ce qu'il se passe oh là 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 il y a une animation en même temps c'est un peu le truc iconique et bah super 3000, 2500 qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire le bug bah vas-y du coup j'attaque ah je peux même récupérer bah c'est en fait autant le faire maintenant j'ai une question avant avant de faire hurlement d'argent oh là là la musique s'intensifie là avant de faire hurlement d'argent si jamais le dragon blanc aux yeux bleus meurt et que je fais hurlement d'argent dessus est-ce que je dois quand même sacrifier deux cartes ou est-ce que je cheat et du coup une fois par tour ah oui c'est vrai non les mêmes c'est différent non ah oui donc en fait ouais ouais d'accord ok ah oui ça cheat ah ouais ah ouais d'accord donc en fait le dragon blanc aux yeux bleus l'idéal c'est de m'en défausser comme ça je le fais avec hurlement d'argent pas mal comme combo je sais pas s'il y a beaucoup de cartes qui font défausser pas très vite c'est pour une invocation spéciale ok bah c'est du coup c'est cool ça marche bon bah vas-y go 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 allez je baisse ça d'Aaron euh battle tu peux cibler n'importe quelle carte dragon normaux ok ça marche vas-y go euh bon quelle est la carte la plus chiant j'imagine que c'est elle euh 1800 1600 euh tant que cette carte j'avoue j'ai pas lu ça tant que cette carte est face recto sur le terrain elle ne peut être pas être sacrifiée sauf pour l'invocation d'un faut pas donc elle ne peut pas être sacrifiée sauf pour l'invocation sacrifice d'un monstre de type guerrier ok durant votre stand-by phase je crois que c'est le début du tour si cette carte est dans votre cimetière et que tous les monstres dans votre cimetière sont de type guerrier vous pouvez invoquer spécialement cette carte aussi vous ne devez contrôler aucun monstre pour activer à tout cet effet ok bon j'ai à peu près compris il faut pas là-dessus de toute façon il revient voilà c'est à peu près ce que j'ai lu donc on va juste le fumer l'huile tu vas prendre ça dans la gueule et boum et ça piétine et je lui mets des points ça rigole le fait que toutes les cartes piétinent c'est intéressant pour éviter que ça prenne trop de temps quoi le magic et le chem block le magic t'attaques avec une 7-7 et qu'on bloque avec une 1-1 bah si y'a pas le piétinement tu as rien mis au man mais du coup ça peut être intéressant ok bah vas-y je crois que j'ai fini de toute façon il n'y a pas de je ne peux pas en chose à foutre en main 2 on va faire l'affaire je ne peux en faire qu'un par tour lui je ne peux pas le jouer vas-y tu peux draguer une drogue pour attaquer ok merci fraise merci BG il réfléchit alors qu'est-ce qu'il joue je comprends rien ok il a fait quelque chose imagine qu'il a bien un truc qui a fait ramener un alors est-ce que je peux le faire pendant qu'il joue cibler un monstre card dans votre cimetière ajouter la cible à votre main ok pas de soucis et du coup il a remis un truc donc peut-être la même en version défense dragon kidmodo je crois qu'elle est pas mal celle-ci avec justement le bail de cette carte est envoyée au cimetière vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type dragon depuis votre main vous ne pouvez ni invoquer spécialement de monstre monstre de type dragon exclu ok ni mener votre battle phase le tour où vous activez cet effet ni mener votre battle phase c'est un peu mal dit non ? vous ne pouvez utiliser cet effet dragon qu'une fois par tour bon le TLDR c'est si jamais tu utilises ce dragon pour pouvoir invoquer spécialement un truc attendez est-ce qu'on peut reprendre un peu cette carte et et avoir comment et critiquer un peu le le texte si j'ai bien compris vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type dragon depuis votre main ok vous ne pouvez ni invoquer spécialement de monstre entre parenthèses monstre de type dragon exclu c'est moi ou c'était pas utile de dire ça vous ne pouvez ni invoquer spécialement de monstre entre parenthèses monstre de type dragon exclu donc tu peux quand même invoquer un machin ni mener votre battle phase le tour où vous activez cet effet non c'est bien écrit d'accord ok d'accord elle est là pour se faire tabasser pendant le tour adverse pour faire blue eye ok d'accord d'accord bon moi elle m'intéresse moyen ok tu peux invoquer spell et monstre dragon tu es lock en dragon après ah c'est ça d'accord c'est à dire que ce tour tu peux ok d'accord je crois comprendre les subtítés du texte fait partie du ruling du jeu tu vas comprendre plus tard pas de soucis allez on avance on avance donc là mon but c'est qu'en fait je vais tuer un monstre par tour donc je vais mettre même deux parce que je peux mettre ça qu'il va pouvoir tuer de ces monstres qu'il va pouvoir tuer j'avoue pourquoi il est bien en mode défense ce con celui-là il est moins fort en mode défense vas-y je vais mettre un dragonut lancier et on va casser des bouches donc là je vais passer en phase attaque foutre lui dans la gueule de lui euh comme ça voilà vous avez déclaré un combat qui avait fait une carte euh non non voilà ça ça lui fait les pieds parce qu'en plus moi je piétine mais mon défense puis je vais lui tuer je pense cette carte là ouais je suis confiant voilà et là du coup ah par contre il se prend pas les dégâts ouais parce que du coup il est en défense ok hurlement d'argent peut ramener un truc est-ce que je le fais ou est-ce que j'attends d'avoir euh qui me tue mon dragon blanc dans les yeux bleus je crois que je peux attendre je crois que je peux attendre vu la merguez que j'ai au cimetière à mon avis autant attendre qui potentiellement me tue mon dragon blanc pour le réinvoquer j'ai l'impression que c'est mieux que de ramener alors je peux pas cibler de monstre guerrier avec une carte ah tu m'as tué ma bête tu m'as tué mon bonhomme avec une 1800 c'est normal un très beau dragon couvert de saffier ok on s'en fout on s'en fout mais il va faire le taf avec son 1800 là il fait le taf avec son 1800 j'invoque ici euh et puis bah c'est parti pour le show alors est-ce que attend lui je crois que c'est chiant tant que cette carte efface recto sur le terrain elle ne peut pas être sacrifiée ok bon durant votre seconde cette carte est dans votre cimetière et que tous les monstres dans votre cimetière sont utiles guerriers j'imagine que c'est le cas vous pouvez invoquer spécialement cette carte aussi vous ne vous devez contrer aucun monstre pour utiliser ok donc en gros si je l'attaque il va pouvoir la réinvoquer ouais et je crois que je vais pas trop perdre de temps je vais jouer l'autre truc et comme ça je vais tuer tous ces monstres il va réinvoquer ça mais je crois que je m'en fous allez je tente donc je pose ici on va ramener machin voilà et on va attaquer vas-y je fais tout en la gueule et on va attaquer intelligemment pareil vous voyez en fait peu importe peu importe à part que juste lui il va pas attaquer lui quoi donc battle donc lui il va attaquer pourquoi pourquoi je peux attaquer lui il y a un truc pourquoi ce bordel votre personne ne peut pas cibler de monstre guerrier avec une attaque ah oui bah il y a marqué de tueur lorsque cette carte est invoquée normalement vous pouvez invoquer ok ok en fait cibler excusez moi j'avais vu la carte mais cibler dans ma tête c'est qu'avec des sorts la magic où c'était que des sorts ou des capacités donc attaquer effectivement c'est pas cibler la magic et bah c'est pas grave on va te bouffer avec celui-là voilà voilà et ensuite on va pouvoir te fumer ça et puis te fumer ça tranquille au calme alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant évite d'attaquer les cartes verso en défense elle peut avoir des effets et bousiller ta strat ouais mais bon je vais pas attendre qu'il fasse rien quoi enfin je vais pas attendre qu'il j'ai pas que ça foute quoi il faut que je le base ok il m'a tué mon monstre alors qu'est-ce que je pioche de beau un autre dragon est un cela impeccable bah du coup là je crois que je le tue ouais je le tue je le tue grâce à mon dragon blanc aux yeux bleus pardon excusez WAM parce qu'en plus on est d'accord que dans cette situation là contrairement au magic où tu peux avoir des cartes en main qui peut avoir des effets là on est sur une situation où il ne peut rien m'arriver ou est-ce que dans Yu-Gi-Oh mais imaginons cette situation là arrive dans le monde réel de Yu-Gi-Oh alors qu'il est est-ce qu'il y a quand même des cartes qui peuvent se jouer vite fait de la main ah il y a des trucs ah il y a des bails ok voilà je pense à un tuto il n'y aura pas de soucis mais il peut quand même y avoir des trucs il y a beaucoup ah ce qu'ils vous appelaient des end traps c'est en gros des trucs qui viennent depuis la main bah c'est pareil je pense que les gens qui ont l'habitude de jouer à Yu-Gi-Oh sont en mode bah normalement s'il n'a pas de piège ou de magie il va se cacher je le baise et quand ils ont vu la première end trap ils ont dû faire qu'est-ce que ça se fait et moi les gars c'était ma vie de jouer aux cartes en mode tu as une carte en main ça peut être un truc qui me défonce donc vous inquiétez pas ça me fait pas peur vas-y on va passer en attaque et on va le fumax en faisant ça voilà en faisant ça et en faisant quoi ? et en faisant dragon blanc au jeu bleu attaque directement ses points de vie un truc un peu comme ça et voilà putain quel tabon mais qu'est-ce qui peut m'arriver au championnat de France j'ai tellement bon avec mes dragons vas-y c'est vendu et je passe niveau 3 mais regardez le level up extraordinaire extraordinaire alors là j'ai deux routes non j'ai récupéré la marmite j'ai deux routes j'ai l'entraînement ici nous allons utiliser une méthode permettant d'appeler des monstres synchro oh je connais pas ça et là on a la duel ok ouais en fait c'est ça je pense que le jeu à la base il veut que tu joues le deck qui n'est pas celui-là quoi parce que là il te dit oui en invoquant Captain Marmite de la dernière fois tu vas pouvoir faire ça et c'est vrai que du coup même sur celui-là j'avais acquis quoi moi ? j'avais acquis monstres reborn ouais c'était autre chose ok vas-y bon moi je veux bien du coup jouer l'entraînement ici nous allons utiliser une méthode permettant d'appeler les monstres synchro depuis l'extra deck ah mais là c'est un emprunt alors pourquoi j'ai pas le choix ça m'intéresse et je dois confirmer le deck de l'adversaire c'est quoi ça ? c'est qu'il est conçu pour invoquer par synchro depuis l'extra deck mais ça c'est c'est quoi ? c'est le deck adversaire ? je crois en bas confirmer le deck de l'adversaire ça j'ai appris que c'est mon deck pourquoi confirmer le deck de l'adversaire c'est moi qui bug ou deck adverse ça c'est la deck de l'adversaire ? ok ah mais tu peux tu peux check la deck de l'adversaire dans ce jeu ? c'est mal traduit confirmer tu consultes le deck adverse d'accord d'accord c'est un cheat pour connaître les cartes de l'adversaire mais ça c'est un truc qui est c'est que pour les tutos ok est-ce que est-ce que en contrainte t'as pas à avoir la deck du mec on est d'accord ça reste quand même ça fait partie du petit ah je sais pas trop ce qu'il joue oui d'accord ok pas de soucis tout va bien bon vas-y je veux bien jouer ça mon but c'est d'apprendre donc je préfère faire des tutos avec des decks qui sont orientés quand on va sur les arbitres on a des clics c'est pareil à ma deck j'ai pas de soucis bon qu'est-ce qu'une invocation synchro ? et bien cette technique d'invocation vous permet de jouer des monstres synchro donc ça c'est super vous devez d'abord rassembler sur le terrain les matériels indiqués sur le monstre synchro c'est un craft que le machin que vous voulez invoquer chaque monstre synchro aura besoin d'un type de monstre appelé syntoniseur pour être invoqué mais les monstres spécifiques dont vous avez besoin dépendent de chaque monstre synchro par exemple le robot guerrier et bien il dit robot synchronique un monstre non syntoniseur ou plus ok pas trop compliqué vas-y go alors essayez essayez l'invocation synchro par vous même pendant votre pendant votre main phase vous devez envoyer vos matériels face vos matériels face recto ok y compris le ou les syntoniseurs nécessaires au cimetière oui d'accord leur niveau combiné doivent être égaux au niveau du monstre synchro que vous souhaitez invoquer ok donc d'où l'intérêt d'avoir des 2 des 3 des 4 bref tu préfères quand même avoir une 4 c'est parce que tu vas là pouvoir compter les étoiles ok je comprends je comprends je comprends je comprends et c'est une invocation synchro ah ouais d'accord c'est vraiment à la base c'est même pas un deck c'est le tuto et bah très bien très bien très bien vas-y 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 alors ça va moi jouer super alors surtout vous pouvez mener 2 invocations mener j'aime pas ce terme vous pouvez mener 2 invocations pause normale pas uniquement 1 ok ok c'est pour pouvoir te dire vas-y je joue tout maintenant c'est génial donc j'active une carte double invocation bref j'active une carte double invocation c'est d'accord ok c'est une magie j'ai mis mes couilles là j'active direct ok en utilisant donc une carte double invocation vous pouvez faire jusqu'à 2 invocations dans ma loi ça j'avais compris donc là je pose mes cartes vêtements voilà je vais quand même les lire vite fait lorsque cette carte alors c'est une 1300 500 lorsque cette carte est invoquée normalement vous pouvez cibler un monstre max ah non vous pouvez cibler un monstre de max niveau 2 dans votre cimetière invoquée spécialement la cible en position de défense mais annuler ses effets ok ça ne servira à rien c'est juste pour me mettre un c'est juste qu'il est sintoniseur quoi ok et lui une fois par battle phase si cette carte a été invoquée normalement ce tour sauf durant la match step ok jusqu'à la fin de la battle phase vous pouvez faire devenir son attaque le double de son attaque d'origine c'est juste sauf durant la match step que je ne comprends pas parce que tu aurais pu à un moment donné l'invoquer pendant la match step par un truchement parce qu'à la fin de la battle phase vous pouvez faire devenir son attaque le double ok d'accord bon de toute façon là il s'en fout c'est juste pour il me dit pose tes merde et t'inquiète pas je pense que je vais biocher la bonne carte ah non parce que ça vient de mon extra deck c'est ça ah oh c'est ça le bail j'invoque spécialement sélectionnez le ou les monstres invoqués spécialement donc là j'en ai deux alors le robot guerrier il dit robot synchronique plus un monstre non syntoniseur ou plus ok j'ai compris il te faut un truc qui s'appelle le robot synchronique et genre j'ai pas le choix c'est la carte qui s'appelle robot synchronique et je dois mettre un monstre non syntoniseur ou plus donc là ils m'ont bien à garder mes couilles qui est non syntoniseur ok je comprends je comprends tout cette carte est invoquée par synchronisation elle gagne une attaque égale à la somme des attaques de tous les monstres max niveau 2 que vous contrôlez actuellement cette carte est invoquée par synchronisation elle gagne une attaque égale à la somme des attaques de tous les monstres ok mais il faut que je les ai sur le terrain donc j'imagine que les mobs que j'ai sacrifié ça compte pas ok donc là on aura une 2300 d'accord et on a ensuite le guerrier cicatrice lui il veut un syntoniseur plus un monstre non syntoniseur ou plus j'ai compris donc 2 moins 5 d'étoile votre adversaire votre adversaire ne peut cibler aucun monstre de type guerrier face recto celui-ci exclu avec une attaque ok il ne peut pas m'attaquer une fois par tour si cette carte va être détruite au combat elle n'est pas détruite votre adversaire ne peut cibler aucun monstre de type guerrier face recto alors il y a un truc que je me pose comme question et tout à l'heure j'ai pas eu vraiment l'occasion ouais non je pense que ça n'existe pas en gros j'étais en mode tiens si jamais il y a si jamais il y a ok mettons que j'ai deux trucs comme ça j'ai deux fois le guerrier cicatrice est-ce que du coup ça veut dire que je ne peux pas cibler je ne peux cibler aucune carte et du coup je peux attaquer directement ses points de vie ou est-ce qu'au contraire c'est du coup je peux cibler les deux guerriers cicatrices l'adversaire ne peut cibler aucun monstre de type guerrier face recto celui-ci exclu s'il y en a deux pareil ah il faut que ça me fasse ah c'est ni plus ni moins ah il ne pourra pas attaquer bon si jamais j'ai un truc qui se démerde pour que non cibler cela concerne les effets de carte tu ne peux pas attaquer oh wow ok intéressant alors intéressant j'ai une autre question les l'extra deck là c'est un peu du cheat enfin c'est un peu bah tiens en fait la carte au lieu d'être dans ta main ou dans ton deck elle est dans l'extra deck qu'est-ce que je peux foutre dans cet extra deck par exemple est-ce que cette carte guerrier cicatrice je peux la mettre dans mon deck classique et si je la pioche je suis content ou est-ce que je peux visiblement j'ai vu qu'il y avait 10 cartes c'est ça j'imagine que tu peux mettre 10 cartes max dans l'extra deck mais c'est la fête ah c'est forcément synchro fusion xyz d'accord la carte extra deck reste dans l'extra ok 15 max d'accord seulement extra deck d'accord tu as le droit à 15 cartes tu choisis avant ok non la carte extra deck c'est la carte fusion synchro lien xyz ok alors ça je le vois comment je le vois parce que la carte est blanche c'est ça qu'est-ce qui là me fait dire que cette carte là je peux pas la mettre dans mon deck mettons que je suis un enfant que je récupère cette carte pourquoi je la mettrais pas dans mon deck code couleur blanc ok si un effet dit renvoyé dans le deck la synchro retourne dans l'extra deck d'accord la couleur ok donc cette carte blanche synchro quand ils ont créé alors je sais peut-être que c'est venu après mais bon en fait quand ils ont créé l'extra deck c'était pour dire maintenant les gars vous allez pouvoir jouer des cartes depuis un endroit où normalement vous n'avez pas le droit de jouer c'est en dehors du deck ça prend bien son nom mais ok d'accord 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 non c'est intéressant c'est vrai que pour le coup ça magic on le fait pas parce que même la zone de commandement magic c'est comme s'il était en ta main c'est pas c'est pas bien sorcier là non je crois que c'est à peu près comme la zone de commandement magic c'est comme la putain de commandement magic c'est comme s'il était en ta main sauf que sauf que bah pour l'invoquer c'est pas la fête à magic tu peux invoquer avec du mana là il faut un truc particulier ah l'adversaire on peut pas les voir ah c'est face cachée l'extra deck oui bien sûr il y a des conditions d'invoquer c'est ça c'est considéré comme la main si une carte de l'extra deck doit retourner dans la main elle retourne l'extra deck d'accord c'est vrai que te permet d'avoir un accès à une toolbox plus facilement que si elle était en ton deck ah ben non bien sûr je vois un intérêt énorme à ça pour moi c'est cheaté et c'est ça qu'on appelle est-ce que ce que Zulu appelait le format rétro c'était avant l'extra deck l'extra deck il est arrivé 5 ans après le début 10 ans après le début parce que oui j'imagine que ça a un peu tout changé il y a des decks qui imposent d'avoir aucun extra deck oui je crois que c'est Zulu c'est Xari qui joue un deck sans extra deck Yep rétro souvent c'est sans extra l'extra deck a toujours existé bah pas depuis le début dès le début tu veux dire comment dans la première toute première édition de Yu-Gi-Oh il y avait déjà l'extra deck au début c'était pour les cartes fusion et du coup c'est quoi la diff entre les fusions et les et les synchros fusion c'était la fusion deck ça s'appelle la fusion deck ok il faut polymérisation ah oui il faut une carte spéciale ça me parle ça me parle ça me parle ok 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 je l'ai méthode d'invoque d'accord tu verras là pour les fusions plus tard ok pas de problème avant les joueurs devaient se trimballer avec toutes les cartes fusion de l'univers bah non parce que ah parce que il était pas il était pas limité à le deck fusion était pas limité à 15 tu pouvais avoir toutes les cartes fusion qui existaient et ensuite tu ah c'était aussi limité à 15 bon bah ça va code couleur égal violet pour les monstres fusion ok d'accord très bien est-ce que j'ai une autre question ouais est-ce que dans l'animé du coup il y a des fusions dans dans ça ça me dit rien mais encore une fois j'ai dû voir deux épisodes et demi il y a longtemps ah il y a aussi des fusions ok il y en a dans l'animé ok ça marche bon bon très bien je crois que j'ai tout compris enfin en tout cas pour l'instant euh donc lequel on va le mettre on va mettre et bien bah la plus grosse pour se faire chier les deux ah non parce qu'il y a un truc que je peux pas faire je crois ah si je peux parce qu'il faut un syntoniseur plus un non-syntoniseur bah voilà ma réflexion lui bon après on est sur un tuto je pense que j'ai posé le truc et gagné mais lui il demande spécifiquement un robot synchronique qu'on a et il est plus fort donc j'ai clairement plutôt intérêt à le jouer à jouer là donc je fais ça ah oui donc là il te dit quel nombre de machin et vas-y on est là pour casser des bouches ah oui mais de toute façon je le pose tiens 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 c'est nouveau ça c'est quoi ça ah oula le champion de France bah ouais Xav je suis en train de ça y est maintenant je viens de comprendre les 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 synchros là je suis devenu imbattable mec zone extra ok mais du coup la zone extra on partage il peut y avoir que un monstre à nous et un monstre à lui j'ai l'impression que c'est pour c'est pour tous les deux quoi t'en as qu'une je mets à gauche ou à droite c'est ça c'est pour invoquer les monstres au extra deck à prioriser pour les monstres liens d'accord bloque pas ta zone avec synchro bah après c'est un putain de tuto hein maintenant je pense que je vais faire ça et oh la la oh la 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 oh la la oh qu'est-ce que c'est beau alors là franchement invocation synchro réussie donc j'aurais pu échouer hein j'ai quand même réussi essayez d'attaquer avec un monstre même si je vais pouvoir me débrouiller regarde t'arrives le bon Xav et regarde bim et voilà je suis à 100% de win rate sur le tuto pour l'instant donc vraiment je pense que champion de France m'ouvre ses portes go discord go discord xav pour lui expliquer les bases non j'ai pas besoin de xav il est bien occupé je m'entraîne et et après on testera avec lui ici nous allons utiliser une méthode permettant d'appeler un monstre xyz alors si je peux me permettre le terme xyz il est bizarre voilà je peux le critiquer mais peut-être que c'est legit mais xyz c'est un peu bon et donc on va faire l'invocation xyz donc là vraiment ça va être exceptionnel tu peux dire xyz oh oh là là pour les pour les intimes quoi j'ai le droit de dire xyz est-ce que je suis est-ce que j'ai encore est-ce que j'ai la légitimité de dire xyz oh putain le cadre est noir donc déjà ça change tout question d'invocation xyz alors xyz pardon cette technique d'invocation vous permet de jouer des monstres xyz maintenant je vais dire ça vous devez d'abord rassembler sur le terrain le nombre de monstres listés dans la description du monstre xyz en tant que matériel un peu pareil les niveaux de chaque matériel doivent correspondre au rang du monstre xyz en valeur numérique ce qu'on a vu tout à l'heure la plupart des monstres xyz nécessitent deux monstres de même niveau mais d'autres peuvent en nécessiter trois ou plus certains peuvent également exiger des matériels de type et ou d'attributs spécifiques pour l'instant je crois que c'est la même putain de choses ok non c'est pas en gros alors vous me dites si je me trompe pas tout à l'heure il y avait marqué 5 étoiles et il fallait avoir pile le bon nombre là il y a marqué 4 mais déjà c'est à gauche donc c'est peut-être ça le truc un peu bizarre et en fait ce qu'il y a marqué là c'est juste le résumé mais en fait il suffit de lire ça pour dire il me faut 4 putains enfin 2 monstres de 4 piles c'est ça la plupart des monstres nécessitent deux monstres de même niveau mais d'autres peuvent nécessiter 3 ou plus ok ils peuvent également exiger des matériels de type c'est pas des étoiles mais des rangs ça ressemble beaucoup à des étoiles ok là il faut des monstres de niveau 4 ok rof le xav est pas vip c'est normal ça euh bon c'est que j'ai eu la flemme c'est pas exactement pareil les synchros tu dois avoir des syntoniseurs etc là tu dois pas additionner les coups ok oui mais non mais là il y a marqué aussi tu peux avoir besoin d'un matériel ah alors ça marche essayez l'invocation ah et par vous même on va tout faire pendant votre main phase vous devez superposer deux monstres de face recto ou plus du même niveau sur votre terrain dans la zone où vous souhaitez invoquer votre monstre x-ray puis ensuite pardon vous pouvez l'invoquer merci beaucoup à qui c'est qui c'est Maestelia qui a offert un petit sub à Xari il n'attendait que ça pour être heureux le bon Xav le matériel c'est juste des mobs yes pendant votre main phase vous devez donc on doit superposer je pourrais pour l'instant l'intérêt de superposer ensuite vous pouvez invoquer un monstre x-ray dont les conditions ont été remplies depuis X-ray les monstres qui ont été empilés sous le le monstre x-ray-z deviennent ces matériels que vous pouvez utiliser pour activer ses effets ah d'accord parce que là ça faisait un petit peu la même chose que tout à l'heure sauf qu'à la place de le foutre au cimetière tu vas le mettre au dessus mais en fait ça te permet d'avoir des sortes de compteurs que tu peux balancer j'imagine les x-ray-z c'est des armes à munitions ok en gros tu enlèves des matériels pour l'use des effets souvent ok bg ok bah je vais essayer pour la première fois de ma pute de vie une invocation x-ray-z ça va être exceptionnel alors là j'ai qu'une carte donc faites-moi piocher non je suis baisé don't change apparemment j'imagine qu'il y a un truc qui me permet d'en jouer deux parce que sinon je suis baisé essayez d'invoquer le gobelin le gobelin de berg c'est ça très très beau nom lorsque cette carte est invoquée normalement vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max mais putain mais je l'avais tellement d'idée niveau 4 depuis votre main et aussi après ça alors par contre on apprend à écrire et aussi après ça il y a un pléonasme tu peux très bien tu peux raccourcir quoi changer cette carte en position de défense changer cette carte j'imagine la carte gobelin machin le 7 carte ça me casse les couilles je ne sais pas si ça fait référence à la carte qu'on a dit avant ou pas bon donc le tldr c'est je pose ce truc là pour pouvoir activer évidemment l'effet je vais spécialement poser ça et il y a un mood de position de défense je sais pas quoi voilà donc j'ai mis en position de défense oh il y a deux monstres du même niveau qui sont sur le terrain alors j'ai une question si jamais je l'avais posé en mode défense face cachée là est-ce que j'aurais quand même pu faire la synchro parce que je crois que tout à l'heure c'était pas le cas enfin c'est pas la synchro du coup c'est la comment on dit la fusion s y z tu peux pas un vox p en verso d'accord face cachée tu peux pas ok les bg vas-y go essayez une invocation oui je veux bien bon alors j'ai deux cartes il y en a une qui dit lorsqu'un monstres déclarent une attaque vous pouvez détacher un matériel de cette carte annuler l'attaque si cette carte est ciblée par une attaque tant qu'elle n'a pas de matériel truse cette carte ok ça peut être chiant et l'autre c'est quoi deux monstres guerriers de niveau 4 ok une fois par tour vous pouvez détacher deux matériels de cette carte jusqu'à la fin du tour de votre adversaire l'attaque de cette carte devient le double de son attaque d'origine ok donc une fois elle peut dire ok boum je te défense alors j'ai une question est-ce que est-ce que je peux je pense pas si il y a marqué deux monstres guerriers de niveau 4 si j'en ai si j'en ai trois je peux pas en foutre trois dessous bon ça je pense que non et la deuxième question c'est est-ce que c'est du niveau 4 pile ouais j'imagine que c'est aussi du niveau 4 pile je peux pas prendre un truc de niveau 5 et dire que c'est que c'est du niveau 4 quoi niveau 4 pile ok ça marche il y a 4-0 fin du match bien joué la France ok donc on a soit une 2000 qui peut doubler son attaque donc ce qui est cool c'est qu'en fait je peux attaquer à 4000 bon attends je vais attaquer à 4000 trop fort donc je dégage ça je dégage ça je mets une position je le mets là parce que je sais pas trop encore ce que ça fait les deux vont en dessous c'est vraiment super ce qui se passe voilà et ensuite là alors faut que je le fasse quand ce truc attends c'est quand euh bah j'aurais pu le faire maintenant activation de l'effet je vire les deux matériels c'est une 4000 et là qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire voilà bim ok donc le principe des des XYZ c'est que tu donc il faut des cartes de de coups identiques de toute façon quand tu fais ton deck euh enfin j'imagine que tu mets des trucs qui vont bien avec euh avec tes cartes fusion ou mes coups ce que tu veux euh donc après ça devient un peu logique quoi tu te creuses pas trop la tête en te disant euh j'imagine qu'en fait il y a des cartes qui vont très bien avec d'autres vis-à-vis de ça donc pas trop besoin de pour l'instant de s'apprendre par coeur et donc la différence c'est juste que ouais il y en a une où tu dois à peu près enfin tu dois arriver au même nombre d'étoiles l'autre tu dois sacrifier euh deux monstres ou trois enfin ça dépend du même du même coup et et ensuite ça te fait une sorte de enfin moi je vois ça comme des marqueurs hein ils auraient pu te dire ça arrive avec du coup deux marqueurs et puis tu peux dépenser les marqueurs pour faire ça bon j'imagine qu'il y a un côté un peu l'or du le truc qui s'est transformé il récupère les les bases qu'il avait il les balance à la gueule des autres en genre ça ok euh on est très content entraînement 1 euh c'est quoi euh ici nous allons utiliser l'invocation pendule une méthode permettant d'invoquer plusieurs monstres pendules en même temps et ben et ben c'est pas ça les pendules de de c'est les pendules qu'il aime bien euh Zulu ou je confonds oh non la pendule oh là qu'est-ce qu'il se passe pendule c'est de la grosse merde ok merci euh il déteste ah il déteste il aime pas pendule lui salut ami Delice personne ah mais il y a personne qui aime pendule est-ce qu'il y a un man dans la chatte qui aime pendule c'est à ce moment la pendule que tu vas plus rien comprendre ok challenge accepté il y a un côté ok ah il y a un qui aime bien l'intérêt de X et Z c'est que ça ne soit pas un compteur les monstres tant qu'ils ne sont pas détachés on ne peut pas récupérer euh oui tout à fait ouais je vois ils sont en rangé ouais t'as raison ok euh il y en a un qui est à mode pendule c'est trop bien mais avec le kappa j'ai joué pendule c'est chiant bon pendule c'est un truc de FTP ah oui d'accord ah oui donc on est vraiment sur quelque chose qui a priori ne fait pas le limiter et ben on va voir ce que ça veut et genre là je ne pourrais pas arriver au championnat de France avec un deck pendule et comme ça les gens me détestent encore plus alors qu'est-ce qu'une invocation pendule bah c'est bien la question je me pose cette technique d'invocation vous permet d'invoquer spécialement plusieurs monstres en même temps ça c'est bien déjà les monstres pendules sont marqués de chiffres spéciaux appelés échelles pendules qui sont importants pour invoquer par pendulation tout de suite ok tu joues pendule personne ne va te donner l'heure oui bien ok on m'a dit un jour pendule c'est comme des cartes magie piège j'ai fait fuck it ok tu vas moi-même détester c'est infâme à jouer en vrai trop compliqué bon et ben écoutez en tout cas ça m'intrigue je ne dis pas que par esprit de contradiction je vais dire ah bah vous allez voir mais ça m'intrigue donc ça fait quoi les monstres pendules sont marqués de chiffres spéciaux appelés échelles pendules ok qui sont importants pour invoquer par pendulation ils ont également des effets pendules qui peuvent être utilisés lorsqu'ils sont traités comme des cartes magiques ah tu peux utiliser comme des cartes magiques ok bon jusque là ça ne me dérange pas trop essayez l'invocation pendule par vous même durant votre main phase activez deux monstres pendules de votre main en en plaçant un dans la zone magie et piège la plus à gauche et l'autre dans la zone la plus à droite super ensuite vous pouvez invoquer spécialement autant de monstres que vous voulez depuis votre main tant que leurs niveaux sont compris entre les nombres notés sur les échelles pendules non inclus donc là si j'ai 2,7 je peux invoquer gratuitement 3,4,5,6 ah non 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 pardon il y a un 8 et donc ok le gros ça va de 1 à 8 et donc je peux invoquer donc bah c'est trop fort je peux invoquer spécialement des trucs de 2 à 7 quoi donc sans avoir à sacrifier en plus ok les invocations pendules diffèrent des autres techniques d'invocation spéciale comme les invocations simples et tout ça dans la mesure où vous ne pouvez pas l'utiliser qu'une fois ah vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois partout ah oui d'accord c'est pas la fête ok euh d'accord bon bah pour un pour l'instant ça me actuellement en tout cas je ne vois pas ce qui est chiant mais ça va arriver très vite je pense donc j'essaie une invocation pendule donc là pour le coup il n'y a pas d'extra deck au zep ça vient de la main donc on va regarder un petit peu tout ça on a bon allez laisse moi jouer bordel là super bon donc euh on a le dragon mais laisse moi jouer bon le dragon aux yeux impairs il est 2500 de 1000 il a les yeux impairs donc vraiment c'est exceptionnel si cette carte détruit un monstre de votre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière ouais souvent c'est un peu la résultante l'un un peu la résultante de l'autre infligez des dommages à votre adversaire et go à la moitié de l'attaque d'origine du monstre dans le cimetière ok donc bah c'est trop bien tu détruis un monstre et en plus tu mets des dégâts enfin non c'est pas tu détruis un monstre c'est juste tu peux mettre des dégâts quand tu détruis un monstre en plus ok bon bah ok ça mettons ça j'imagine que c'est pas une carte pendule c'est une random carte le magicien prestidigitateur potartiste j'ai envie de les claquer ceux qui font les noms vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en sacrifiant un monstre potartiste monstre pendule exclu une fois par tour vous pouvez défausser une carte donc de base je peux invoquer gratuitement un truc comme ça en sacrifiant un monstre potartiste alors qu'elle a que 7 alors qu'elle a 7 d'étoiles alors que normalement donc à 7 d'étoiles j'aurais pu enfin j'aurais dû sacrifier deux monstres si j'ai bien compris et en plus une fois par tour ça 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 un petit saut de ligne ça aurait peut-être été bien hop tu vois tu sépares un peu les capas et on est contre une fois par tour vous pouvez cibler euh défausser par exemple une carte puis cibler une carte face recto sur le terrain détruisez là bon c'est fort défausser une carte cibler une carte face recto sur le terrain une carte en plus ça peut marcher aussi avec ah non j'allais dire ça marche aussi avec les pièges mais non ils sont pas face ils sont pas face recto mais ça marche avec les les magies enchantement là je sais plus comment ça s'appelle ok on a pas la place pour les soldings c'est ça le truc c'est déjà assez condensé bon donc ça c'est des monstres j'imagine un peu fort mais on s'en fout de de cette histoire pour l'instant alors alors là j'ai l'impression que ce truc là alors que c'est écrit de la même police et bien c'est un putain de texte d'ambulance donc on s'en fout euh une fois donc l'effet pendule qui est là donc en fait c'est ça donc de base c'est un truc vanillat qui a 1800-900 mais qui a aussi donc son effet pendule une fois par tour si vous avez une carte magicien dans votre autre zone pendule ok vous pouvez défausser un monstre pendule puis cibler un monstre face recto sur le terrain détruisez-le je comprends ok je comprends donc en fait là on a un truc qui a 1 et 1 ça veut dire qu'on a clairement envie de le foutre à gauche parce qu'en d'accord sinon je suis baisé s'il y a un max à droite bah si je le mets pas à gauche je suis un peu baisé donc je vais foutre ça à gauche en tant que quoi en tant que magie mais du coup je peux attaquer avec ma magie ou c'est en gros est-ce que je peux euh est-ce que si je le fout dans la zone pendule là c'est quand même une créature ou est-ce que c'est juste un effet qui me permet de jouer gratuitement des cartes à droite ou gauche on s'en fout ok pendule c'est dur à jouer laisse tomber bah c'est justement c'est justement pour ça que je vais essayer de regarder c'est une putain de magie ok tu peux utiliser son effet ça donne une magie donc ce qu'on est en train de ce que vous êtes en train de m'expliquer c'est que soit je la joue en mode normal et j'ai une 1800-900 un peu naze euh soit je la fous dans ma zone de magie je me sacrifie en gros un slot mais ça me permet de pouvoir mettre gratuitement un truc bah c'est pas mal ok euh et donc le magicien euh dragon fausse qui lui a 8-8 donc en gros bah quoi qu'il arrive je vais pouvoir mettre de toute façon c'était l'exemple un truc qui va de de 2 à 7 euh et qui dit une fois par tour si vous avez une carte magicien dans votre autre zone pendule vous pouvez défausser un monstre pendule puis cibler une carte magie piège sur le terrain ça me parait vachement fort tu la mets dans sa zone de magie pendule pour son effet c'est ça donc en fait t'as un deck qui ah oui parce qu'en fait je peux jouer du coup plusieurs magies par tour donc je peux très bien en fait voilà ce qu'il va se passer je vais mettre ce truc là ici mettons ah j'ai pas le choix je vais mettre soit à gauche soit à droite ah mais attendez il y a il y a un truc en plus là ça c'est nouveau ah oui non ça c'est le truc de l'enchantement ok donc je fais ça ensuite je fais ça parce que c'est une putain de carte magie je la mets ici ah oui donc ça en fait je peux l'invoquer ici la poser ou échelle pendule mais couille ok vas-y donc je la mets là voilà et là du coup super j'ai une pendule donc 2 monstres pendules sont aux extrémités gauche et droite de vos zones de carte magie donc j'ai pas le choix on est d'accord que j'ai pas le choix c'est juste à chaque fois 2 cartes pendules une à gauche une à droite et là on peut s'amuser tout seul ça pue effectivement les extrémités la zone pendule ok ok et en plus je vais avoir un effet et voilà par contre c'est joué du coup comme une magie enfin c'est pour ça d'ailleurs que ça j'imagine que c'est pour ça que ça a un effet donc ça c'est pour dire bonjour je peux être une créature vanilla et ça c'est pour dire bonjour je suis une magie quoi ok c'est quoi ça carte liée c'est quoi carte liée c'est les cartes qui ont un effet avec ce truc là ok très bien donc pendule invoqueur alors là trop bien sélectionnez le ou les monstres invoqués spécialement 0 slash 1 ou 2 ok donc là je peux invoquer mes deux trucs ok ok donc là j'arrive au moment où je bug un petit peu parce que je trouve ça fort bon après c'est le tuto donc j'ai voilà mais en tout cas j'ai pas trouvé ça très très compliqué et j'ai trouvé ça à la fois fort et compliqué donc pour l'instant je peux pas dire que j'aime pas le seul truc que je me dis c'est est-ce que c'est pas un peu overkill dans l'idée où j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de cartes qui permettent d'invoquer spécialement des machins des trucs et que t'as autre chose à branler que de dire je pose une magie à gauche je pose une magie à droite en plus si t'as deux fois elle même t'es un peu baisé parce que du coup t'as deux fois un donc t'es niqué donc en gros il en faut un avec beaucoup de soit très petit soit très gros mais là le principe de ce que je viens de voir de bonjour bête à sacrifier et après je lui pète le cul les invoques pendules ont pété le jeu ah ok les decks pendules sont forts mais leurs boss sont moins forts c'est limité par les monstres liens que tu verras plus tard c'est quand même compliqué avec la RNG ok c'est fort quand ça marche bien il me semble pas qu'il y ait de decks pendules dans les tiers S je pense que ce qui a fait que ça a pété le jeu c'est à la base t'avais des monstres donc qui avaient je sais pas 7, 8, 9 bon pour le coup bon mettons 7 ce monstre là bon j'imagine que maintenant c'est peut-être pas forcément une super carte mais bref c'est une carte qui était censée t'avais pas 36 solutions pour l'invoquer soit tu le faisais normalement en sacrifiant 2 bêtes et Dieu que c'est chiant mais bon voilà de temps en temps t'avais un truc quand même sympa ou alors t'avais quelques cartes spéciales qui permettaient de dire ah bah tiens je peux te cheater et du coup l'invoquer spécialement machin et qu'en fait ce truc là a permis de dire ah bah maintenant on va maintenant tout ce que vous avez connu avant on peut changer puisqu'en fait vous pouvez avoir des cartes très chiantes normalement à invoquer que vous allez pouvoir invoquer gratuitement et du coup ça a dû un peu déséquilibrer le truc c'est ça le truc ? c'était ultra abusé mais ils l'ont nerf ils ont échangé les règles du jeu à cause des monstres pendules ok ce qui a pété le jeu c'est les synchros c'est ça qui a créé trop d'effet de recovery de cartes et de chaînes invocations spéciales ainsi que de tutos avant ça le jeu était ça on offre par du principe que les invocations sacrifice n'existent plus dans l'Ugi moderne ok c'est pas complément c'est pas complément c'est pas complément ça mais on n'en fait quasiment jamais d'accord ils n'ont pas montré que les monstres pendules détruits vont dans l'extradec en face recto ok avant tu avais des zones spéciales pendules tu perds pas de slot et tu pouvais invoquer 30 monstres gratuitement ouais donc en fait ça faisait parce qu'en fait là qu'est-ce qui se passe mettons que j'avais un monstre qui me permettait d'en piocher voilà mettons que ce monstre là disait ok tu vas chercher dans ta biothèque un monstre de niveau 7 mettons que j'ai 3 cartes comme ça j'aurais pu faire je pose je vais chercher je pose je vais chercher je vais chercher c'est ça en fait ça dit juste que toutes les dans la range des pendules tout est gratos c'est la fête t'as déjà fait ton invocation pendule ah oui non les invocations pendules c'est quoi je peux en faire que je peux invoquer deux trucs mais une fois par tour c'est ça je peux invoquer une fois par tour une seule invocation pendule par tour j'en ai fait deux là bah j'ai invoqué deux trucs ah tu peux invoquer ah pardon tu peux invoquer autant de ta main mais une fois ok je comprends c'est pour ça qu'ils m'ont fait choisir en même temps donc c'est pas la fête j'en fais donc c'est ça qu'ils ont déjà refait ok avant tu pouvais et ils ont dit bah c'est un peu con de toute façon ça l'a fait aussi à Magic quand t'as des cartes qui permettent comme ça de baisser le coup de mana ou de faire en sorte que tu peux en jouer beaucoup plus que d'habitude très vite ça peut devenir la fête à la saucisse salut à Faze RPG non mais tu peux clean un pendule et ça bousille et ça strate c'est vrai parce que je comprends bah après faut faut le buter est-ce que t'as un moyen de tuer un pendule est-ce qu'il y a un système de priorité comme un Magic genre tu joues un pendule à Magic ce serait ça c'est je joue un pendule il va dans la pile il arrive en jeu puis je récupère la priorité je joue un nouveau pendule pendant que le le sort est sur la pile alors moi je fais-tu le premier pendule et du coup quand le deuxième arrive t'es baisé il y a un bah il y a un peu comme ça ou pas tu as le même système de layer que de Magic ok ok les pendules ont des cartes clés comme électromite c'est lui qu'il faut counter ok tu les pètes avant qu'il fasse son invocation t'as une room t'as une range de temps avant que le man il ait les deux de pouvoir dire ok je te casse ça et tu te calmes alors c'est vrai que ce que j'aime pas trop dans ce genre de deck c'est que c'est vraiment très combo mais bon ça à priori à Yugi c'est quand même assez la norme c'est que c'est un jeu qui peut être du coup très explosif et si jamais ça fonctionne bien si les planètes salines t'es en mode vas-y je te sors des gros steaks et tu te fais défoncer mais si t'as un petit caillou dans le rouage bah tu te fais baiser avec les métiers en ce moment le produit est mort je m'en fous là pour l'instant je fais le tuto c'était pour savoir OMG Yu-Gi-Oh ouais moi même ça me prend le cul bon bref allez on avance bah du coup je gagne bon en tout cas la base me paraît plutôt compréhensible mais il doit y avoir des trucs enfin là ça m'a pas choqué alors en fait les monstres pendules quand ils meurent ils vont pas dans le cimetière mais sur l'extra deck et peuvent être réinvoqués depuis cette zone comme si t'es en main lorsque tu fais une invocation pendule genre tu pouvais invoquer tout ce qui avait été utilisé pour les invocations détruits mais depuis ils ont mis l'imitation du fait que les monstres pendules de l'extra deck ne peuvent être invoqués dans la zone extra monstre ou alors dans des zones de monstres pointées par les monstres je n'ai pas tout compris mais tranquille après chaque action tu peux répondre l'activation des deux monstres dans l'échelle pendule compte comme si tu activais une carte magie continue donc l'adversaire peut péter ta carte avant la phase d'invitation donc t'es en train donc c'est même pire que ça t'es en train de faire de dire je vais invoquer ça et ça à ce moment là tu les as révélées ou pas tu révèles tes deux cartes et le mec te dit finalement je te casse ça et tu les joues pas Rofgo fait un petit deck pendule pour l'instant en tout cas ça ne m'a pas ça ne m'a pas fait peur Rosef des pendules c'est nul et un peu trop compliqué pour l'instant vous avez raison parce que j'ai juste fait un tuto avec deux putains de cartes pendules mais là actuellement je ne peux pas dire c'est trop dur ok obligé de se révéler les invocations ne sont pas des interactions où l'inversaire peut répondre dès qu'il la pose se fasse recto tu peux péter non tu ne peux pas annuler une invocation pendule sauf certains effets spécifiques l'entrape genre H je te casse dès le début ok Wacos parle des cartes liens tu vas comprendre après ok bah très bien on va avancer bon en tout cas pendule pour l'instant c'est vraiment le niveau 1 me paraît ok même si effectivement c'est peut-être c'est peut-être un peu plus complexe que d'autres trucs j'ai l'impression que c'était pour l'instant dans la même range de complexité que les synchros que les xyz mais je débute donc si vous êtes tous là à dire c'est chiant et difficile j'imagine que c'est vous qui intéresse donc ça c'est bon et on va du coup faire la dernière entraînement qui dit l'invocation par lien comme ça je vais pouvoir enfin comprendre de quoi vous parler depuis tout à l'heure une méthode permettant d'invoquer des monstres liens depuis l'extradec c'est magnifique et surtout qu'il y a la différence entre le lien l'xyz la synchro et pour l'instant ça rentre bien dans ma petite tête et ça me ça me hype je dois dire que je suis assez je suis assez dans le côté bon alors qu'est-ce que ça me dit alors qu'est-ce qu'une invocation cette technique d'invocation vous permet de faire apparaître des monstres liens super pour invoquer un monstres liens vous aurez besoin d'un nombre de matériel donc un peu comme comment ça s'appelle en anglais j'ai l'impression que matériel c'est une mauvaise traduction vous appelez ça comment matériel je sais pas ça me fait bizarre comment on dit comment on dit les joueurs du guillot ils disent matériel ou ils disent autre chose matériel vraiment c'est très différent merci Nightcrash ok donc on dit matériel bon bah très bien alors il n'y a pas de soucis donc pour invoquer un monstre liens vous aurez besoin d'un nombre de matériel égal à la quantité de flèches liens qu'il possède ce qui est également égal à sa classification liens donc effectivement il y a des flèches ça je crois qu'on en avait un peu parlé c'est pareil matos on dit matos oui bon ça c'est plus salut Rov je te conseille de regarder la mini dalle dessin animé de Xari avec Yu-Gi-Oh pour être performant au jeu la midinale je ne sais pas ce que c'est mais je ne regarde pas les trucs qu'il y a avec Xari en vrai si tu veux commencer go avec un deck Benkei Zulu a fait une vidéo dessus et je m'amuse pas mal avec ok on verra pour l'instant je farm le le tuto on verra la mini dalle c'est quand tu te lèves le matin et que tu as un peu faim mais pas trop ah j'ai dit ok je ne crois pas ils obtiennent une gamme d'effets en fonction des zones pointées par leurs flèches liens ou des cartes qui se trouvent dans ces zones ok donc le fameux il y a des flèches partout et du coup ça peut être chiant donc là il y a marqué Link 3 deux monstres à effet ok essayez la vocation liens par vous même durant votre main phase envoyez les monstres face recto sur votre terrain que vous voulez utiliser comme matériel de lien dans votre cimetière ok ensuite vous pouvez invoquer un monstre lien dont les conditions ont été remplies depuis votre extra deck dans la zone monstre extra vous pouvez invoquer un monstre lien dont les conditions ont été remplies depuis votre extra deck ok très bien et donc ça doit aller dans la zone monstre extra d'accord normalement un monstre compte pour un matériel de lien mais pour les monstres liens leur classification lien indique pour combien de matériel ils peuvent compter ok donc ce qui a marqué le Link 3 ça veut dire qu'il compte pour 3 matériels de lien c'est ça donc là quand il y a marqué deux monstres à effet ok Link 2 plus un monstre égale Link 3 ok je comprends ok je comprends et le fait qu'il soit est-ce que c'est toujours ouais les flèches rouges comptent c'est-à-dire que le fait qu'il est marqué Link 3 ça veut dire qu'il y a 3 putain de flèches rouges et enfin du coup c'est juste voilà il n'y aura jamais marqué Link 4 avec 3 flèches rouges ou inversement c'est juste un petit rappel est-ce que ces flèches et ces flèches en question vont avoir un effet sur sur des trucs du jeu ok je pense Amadou rien capté bah oui mais Amadou c'est pas facile pour toi on va essayer d'avoir une question par lien ok j'y vais ces flèches créent une nouvelle zone extra ok on va voir ça alors invoquer spécialement le lien assassin alors pourquoi spécialement on va dire ça si vous ne contrôlez aucun monstre vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre mort une fois par tour vous pouvez défausser max 2 cartes puis cibler autant de magie piège sur le terrain être usé donc c'est une 2000 que je peux invoquer spécialement donc sans avoir à sacrifier si jamais j'ai pas de créatures ok et une fois par tour vous pouvez défausser max 2 cartes puis cibler autant de magie piège sur le terrain c'est pas mal c'est pas une mauvaise carte enfin peut-être que c'est une mauvaise carte mais en tout cas elle a un effet qui est plutôt cool donc je le mets gratuitement ok ensuite si vous contrôlez un monstre cyber cyber vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main vous ne pouvez invoquer spécialement ce crétaire de sauvegarde qu'une fois par tour de cette façon donc oui là j'imagine que lui ils sont pas cons c'est un monstre cyber donc va bien jouer j'ai invoqué déjà deux monstres spécialement je me regarde ok ah au moins deux monstres se sont sur le terrain il en faut au moins deux et c'est une invocation ah il en faut au moins deux est-ce que si jamais j'ai un link 3 et que j'ai un link 3 dans mon dans mon putain d'extrasec est-ce que je peux quand même sacrifier du coup le premier link 3 pour invoquer le deuxième non il faut au moins un autre truc et est-ce que du coup si jamais j'ai un link 3 et un random monstre je peux sacrifier les deux et mettre un link 3 ou est-ce que il faut exactement un link 4 quoi deux monstres spécialement c'est faible actuellement c'est full spé contrat que pour un ça dépend si tu link 3 non link 2 ou 4 oula je bug attendez attendez moi j'avais compris que si j'ai un monstre qui a link 3 dans mon dans mon extra deck je peux sacrifier un monstre qui a link 2 et un monstre qui a rien enfin un monstre à effet qui a link 1 entre guillemets il y a un lien 4 qui peut s'invoquer avec un autre lien 4 oui mais je demande pas le côté me parlez pas d'exception parlez moi de truc logique lien 3 plus 1 égale 4 ou 2 1 plus 1 ouah alors ça ils sont un peu cassés le cul mais je crois que je comprends tu peux faire un monstre link 3 avec un link 2 et un monstre classique ok un monstre link 3 compte pour 3 liens ou 1 au choix oh les gars vous faites chier un peu faut regarder les conditions d'invocation du link que tu veux invoquer ok ok mais donc j'ai pas le droit avec une carte link 3 et une carte link 1 enfin une carte monstre d'invoquer un link 3 parce qu'en fait c'est soit je prends 3 plus 1 4 soit je prends 1 plus 1 2 voilà vous pouvez pas faire un peu plus simple ok donc je regarde quand même ce que c'est ça vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main dans votre zone pointée par un monstre lien ah ok vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main dans votre zone pointée par un monstre lien vous ne pouvez invoquer spécialement un fravo lien une fois partout ça va un petit peu m'expliquer le bail donc vas-y je vais invoquer spécialement mon monstre qui s'appelle botte de miel super donc lui il dit 2 monstres 6 berths je bug un peu en fait il faut vraiment regarder ce que ça fait parce que là 2 monstres 6 berths on s'en fout des links pour le coup enfin il n'y a pas un monstre link 3 égale une carte donc 1 point de link ou 3 points de link car c'est déjà une link 3 oh ça explique mieux que le chat en tout cas tu peux invoquer des links que dans la zone pointée par des monstres liens et donc faire une chaîne de links pour bloquer la zone link adverse ah là grosso modo c'est la somme des monstres doit être égale à la classification lien du monstre que tu invoques et pour chaque monstre tu peux les compter soit comme 1 soit comme leur classification lien si il y en a une j'ai tout compris j'ai tout compris aucun genre ne peut cibler de monstre pointé par cette carte avec des effets de carte et ces monstres ne peuvent pas être détruits au combat aucun genre ne peut cibler de monstre pointé par cette carte avec des effets de carte ok et ces monstres ah ouais d'accord donc là ça protège et tout bah moi je trouve ça un peu plus compliqué que les pendules enfin en tout cas de ce que j'ai vu des pendules vas-y go donc bah vas-y je sélectionne ça donc là je sacrifie un truc à 2000 un truc à 1200 c'est worth ce que je fais bon j'ai pas le choix parce que c'est là ok ils mettent lien lien d'accord parce qu'elle a l'air un peu à chier ma carte là ok bon j'imagine que c'est pour montrer donc là ah j'ai pas le choix je dois faire ça ou ça ok voilà et donc là ça me donne deux flèches et donc là quand j'invoque lui ok alors là je comprends pas je comprends pas je pensais qu'en fait je pouvais invoquer sur les côtés quoi alors là je comprends pas trop pointer c'est que en rouge regarde les flèches bah ouais les flèches je vois c'est que c'est que sur le côté quoi et là ils mettent vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main dans votre zone pointée par un monstre lien elle pointe nulle part bah elle pointe à oui et ça elle pointe nulle part ah ouais je fais une invocation classique là bah putain alors tu trouves il est quand même un petit peu biaisé enfin ok donc on est d'accord qu'en fait là il peut y avoir qu'une seule case ça crée pas des cases particulières pourquoi je pouvais absolument pas la la jouer ici tu trouves d'accord que le tuto est quand même bizarre si il te parle de flèche t'es en mode ok c'est pas moi c'est pas moi donc je disais quoi on a pas le droit d'invoquer un truc spécial parce que depuis tout à l'heure je crois que je pouvais les invoquer là non monstre lien obligatoire dans zone extra c'est une zone monstre link ça là c'est une zone qu'est-ce que je peux faire dans cette zone je peux mettre des monstres link il aurait fallu un monstre lien qui pointe vers le bas ouais tout à fait et donc là si jamais j'avais un monstre lien qui pointe vers le bas mettons ici j'aurais pu la jouer gratuitement ici un lien doit être invoqué dans une zone extra ou une zone qui est pointée par un autre monstre lien d'accord donc on est d'accord tous les monstres extra deck attends tout ce qui est de l'extra deck des monstres extra deck ok zone extra celle du haut mais alors attendez si jamais à mon premier tour j'arrive à poser ça ici et que pas un truc je pense quelconque j'arrive à poser un truc ici le gars là en face ça c'est une ça ce sont des zones qui sont partagées il peut pas poser de carte lien ah je peux pas poser dans la deuxième ah ah d'accord c'est pas la fête ah c'est un chacun après on c'est un chacun mais je peux mais je peux j'aurais pu la mettre ici et en fait du coup lui il devait prendre celle de gauche tu peux mais c'est très dur ok d'accord de manière générale tu peux bloquer si tu fais le U légendaire ok je l'ai je peux si jamais je vois ce que ça veut dire le U légendaire c'est j'ai un truc vers le bas ça me permet d'invoquer un truc ici puis ça me permet d'invoquer un truc ici parce qu'il y a une flèche à droite puis il y a une flèche à droite ça me permet d'invoquer ici puis en haut ça me permet d'invoquer là c'est ça ? est-ce que c'est ça le U légendaire ? et bon c'est le cas j'imagine que c'est pas ok d'accord mais ça c'est pas c'est pas c'est pas commun quoi mais donc de manière générale tu en choisis une l'autre il choisit l'autre et on doit avoir donc une seule carte là ok presque il faut que les flèches se regardent en plus ouais je l'avais des forces sur l'ancienne master rule ok il faut que tous les monstres se pontent entre eux oui non mais je l'avais enfin dans ma tête c'était ok ah non attends comment ça entre eux ? genre lui là celui que je vais mettre là il faut pas forcément qu'il pointe il faut que ça fasse une boucle quoi de flèches mais je suis pas obligé de faire que lui pointe lui ici les flèches qui pointent vers le terrain de l'adversaire marche pour lui ah ouais ça je peux faire quand même mon petit en gros si j'avais cette carte là mais qu'il y avait un petit trait vers le bas aussi bon il faut que les flèches puissent faire un aller-retour non mais c'est bon je crois que j'ai compris j'ai compris y'a pas d'oeil y'a pas tous mais attendez du coup si jamais j'ai une carte lien là je peux faire un V aussi si j'ai une carte lien qui me dit de pointer en bas à droite mettons que j'ai une carte lien elle a ça 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 et ça je peux faire 1 2 3 ah en théorie tu pourrais faire un V mais c'est impossible à faire avec les cartes existantes ah d'accord ça marcherait mais c'est chaud d'accord ok ok bon mais donc de manière générale t'en prends une et l'autre peut pas avoir par contre est-ce que si jamais au moins je l'ai mis là le man il me tue ma bête il peut mettre du coup son pardon son truc lien à sa place ou c'est pas genre j'ai choisi celle-ci maintenant c'est celle-ci ouais il peut je tremble pour le timer qui va arriver non mais tranquille justement là je profite qu'il y ait pas de timer mais oui il va y avoir forcément des games où je vais tomber ok ok donc dernière chose que je voulais savoir c'est on m'a dit tout à l'heure ça marche aussi pour l'autre si jamais je donc j'ai un man qui pointe mettons en haut ok je pointe ici si jamais je la pose là est-ce que lui-même il peut poser une carte lien ici oui si c'est libre tu choisis oui ah d'accord ok d'accord bon j'ai tout compris bon donc là évidemment le tuto est à chier parce qu'en fait ça je la pose normalement c'est quand même con parce que bon c'est compris il aurait fallu que je puisse invoquer un truc pour la première fois et bref le lien 2 permet l'utilisation de matériel de lien ok invoquer ah non parce qu'en fait ça me permet de poser ce truc là donc là en fait il a lien 3 donc là je vais devoir prendre le truc qui a lien 2 d'ailleurs je ne pouvais pas je peux prendre le truc qui a lien 2 attends dis montre moi cette carte plus grosse ok il fallait 2 plus monstres à effet donc soit je sacrifiais 3 monstres à effet soit je sacrifiais et bien un link 2 et un link 3 ce que j'ai fait là donc je suis très content et du coup bah tiens est-ce que je peux changer si je sélectionne ça ça m'en coûte contre 2 ok ça ça m'en coûte 1 et là du coup je peux foutre la carte à droite si j'ai envie ouais et là c'est super j'ai un truc qui me permet d'invoquer mes liens ici ou là et là du coup je peux le baiser j'imagine parce que c'est un peu la fin du tuto qu'est-ce qu'il y a lui gang donc c'est quoi c'est une ah il a pas de défense ah mais ils ont peut-être pas de défense de base parce qu'en fait on peut peut-être pas les foutre face ok euh attendez on le spam ok non c'est pas ça euh alors gang 500 attaques pour chaque monstre pointé par cette carte ah ok lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte annuler l'activation et si vous le faites détruisez la carte mais attendez on est d'accord que je n'ai pas le droit si lui le man il a un monstre ici je n'ai pas le droit de sacrifier son monstre il ne faut peut-être pas déconner parce que votre adversaire active une carte ou un effet qui cible plusieurs cartes que vous contrôlez vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte annuler l'activation et si vous le faites détruisez la carte on peut on peut ou on peut pas on me dit oui ou non dans le chat j'ai les deux réponses que tes monstres parce que le sacrifice à magic c'est que pour tes monstres voilà comme a priori Danton qui était en mode si si c'est trop fort a priori c'est comme à magic le sacrifice c'est pas la fête c'est que tes monstres on nous dit Grobil et Marutan pour l'instant il y a deux contre un donc on va dire que je pense que vous avez raison et sinon on serait quand même vraiment un peu shitable j'espère que son futur adversaire va le Keiju t'aurais pu si ça pointait ses cartes c'est un coup donc tes monstres ok tu peux que sacrifier tes monstres ok bon non c'est précisé d'accord mais il y a des cartes qui disent votre adversaire doit sacrifier d'accord je sais pas les gars il faut que vous il faut que vous arrangiez entre vous vas-y bon bah j'attaque de toute façon le but c'est juste de comprendre les cartes liens victory oh bah j'ai tout fini l'entraînement on va pouvoir jouer maintenant et ici donc monstres avec de felbatak et def qui peuvent vous aider en duel grâce à leurs effets spéciaux en invoquant capitaine en marmite gagné au chapitre précédent vous pouvez piocher une nouvelle carte au lieu de remettre une carte dans votre deck cette carte est un monstre vous pouvez l'invoquer spécialement alors profitez-en en fait je vais mettre attendez si je prends le deck deck de départ est-ce que de base ils m'ont mis le gars à la marmite ou pas non non donc flemme je fais juste des duels avec le problème c'est que faire des duels avec le truc du dragon ça va pas me faire évoluer c'est quoi le duel 2 décompte entre 40 et 60 cartes peu importe l'option d'une carte elle ça va rien s'il reste dans votre deck tu as raison pour remédier essayez d'utiliser des cartes qui remplissent votre main avec les cartes dont vous avez besoin renfort de l'armée gagné au chapitre précédent peut ajouter un nom sur guérile niveau 4 au moins ok en fait ça mais je crois qu'il ce qu'il vole c'est que tu joues le deck normal et que tu rajoutes les cartes que t'as mis que t'as gagné au fur et à mesure salut Milo c'est à toi de modifier le deck ok te reste à faire tous les mods tuto pour tous les archétypes de deck ok tu sais quoi on va juste se mettre là dessus on va prendre le dé dragon et on va mettre le capitaine dans l'arbitre mais ça restera pas est-ce qu'il est bien est-ce qu'il est bien pour moi c'est vrai que je peux mettre un rageki j'ai gagné la dernière fois un pro de la génération du démontage on peut carrément démonter les cartes démonter vos cartes supplémentaires pour gagner des cp point de fabrication ok c'est un peu comme Hearthstone en fonction de la rareté des cartes démonter vous pouvez utiliser vos cp pour générer des cartes la rareté des cartes générées dépend de la rareté des cp démonter les cartes sélectionnées vous permet de démonter les cartes sélectionnées en une seule fois et c'est également une fonction démonter toutes les cartes en trois ok j'ai compris super donc là quand on ne connait pas les cartes c'est un enfer mais visiblement je peux mettre ça j'imagine que ça va être limité à deux c'est ça ok vas-y j'en mets deux trop fort donc là quoi qu'il arrive ça me montre précisément combien j'en mets donc moi le truc de marmite c'est cool ou pas lorsque cette carte est invoquée normalement vous pouvez mélanger une carte depuis votre main dans le deck puis piocher une carte puis vous pouvez ouais c'est un peu c'est un peu la chatte quand même ah j'en ai qu'un ah d'accord ok je comprends et le deux c'est quoi c'est quand même le deux c'est quand même le fait d'être banni en deux fois de ça enfin d'être limité à deux je crois qu'on avait classé les cartes par rareté des croissantes les cartes les plus rares sont toujours les plus puissantes ah ouais dur de max et limitation ok bon bah du coup non on va pas la crafter alors ça c'est quoi limité à 1 non il est trop fort ça vas-y je fais mon storyboard ça paraît fort ok alors là j'avais un dragon très beau dragon alors là je veux bien qu'on ouvre un débat parce que quand j'ai parlé à à Zulu tout à l'heure il m'a dit oui bah ce que j'ai marqué là les decks font entre 40 et 60 cartes ok il y a une règle la magic c'est tu mets toujours le nombre de cartes minimum parce que ton but c'est d'être le plus comment on appelle ça ton but c'est d'être le plus stable possible c'est pas le mot que je cherche le plus le moins variable possible putain c'est quoi le terme bordel mon but c'est d'être le plus régulier possible je vais y arriver et donc bah pour être le plus régulier possible il faut avoir le moins de cartes possible pour avoir à chaque fois les bonnes cartes c'était régulier que je cherchais un peu après donc quand on me dit 40-60 je suis dans un mood premier en tant que joueur de magic dans quel monde je mets 40 et une carte dans quel monde je mets pas 40 et c'est tout et donc je veux bien que vous me disiez parce que c'est peut-être un truc que je n'ai pas ah oui mais quand même dans tel deck c'est mieux de mettre tant de cartes le mieux c'est 40 cartes soit 60 pour certains decks quasi toujours 40 on est d'accord certains decks en veulent plus mais 90% du temps 40 c'est mieux c'est ça que je voulais entendre c'est juste ça CDF à win à 60 ok après il y a des exceptions certains decks peuvent se permettre de dépasser un peu mais la deck c'est soit 40-45 cartes 60 cartes dans certains decks spécifiques ok dans tel deck tu peux jouer 60 mais la marginale c'est 40 ok les cartes en x2 que tu ne veux absolument pas en main tu joues à 60 bah ok tu joues l'herbe ok 99% du temps à 40 d'accord moi je dois toujours 42 parce que je n'arrive pas à me détier moi j'ai ce que j'ai l'habitude en tant que joueur de magique d'avoir eu ce qu'on appelle l'embarras du choix et de me dire mais les manes c'est pas la fête je veux avoir le deck le plus performant possible il faut qu'il soit le plus régulier et pour ça juste généralement quand tu retires une carte enfin quand tu dois justement te limiter tu retires une carte qui est un peu moins bonne que le reste de ton pack donc c'est toujours mieux il y a un truc qui peut-être aurait pu me faire changer d'avis c'est que dans un deck ugeo où tu vas pouvoir jouer beaucoup de tutors beaucoup de cartes qui permettent d'aller récupérer des cartes tu peux te dire ah mais du coup là si je mets cette carte là en plus ça me permet de pouvoir aller la récupérer et du coup ça peut être intéressant genre t'as une combo mais derrière tu vas pouvoir tu vas pouvoir aller chercher telle carte telle carte telle carte 42 c'est la réponse de toutes les façons c'est vrai que c'est un peu la réponse universelle ok un deck de 40 ou 42 cartes ça change quasiment rien on ne pourra pas toucher à une carte ça c'est ça c'est j'ai envie de enfin c'est vraiment pas c'est pas de mon école nous même à Magic on joue parfois des decks en commandeur de 99 cartes plus une carte à côté mais on n'a pas le choix et déjà quand ils avaient sorti le principe de pouvoir jouer deux commandants et 98 cartes je suis en mode putain mais trop bien tu joues une carte de moi vraiment j'ai ce côté une carte c'est pas c'est pas anodin alors peut-être que j'en fais des caisses mais j'ai vraiment ce côté où il y a eu beaucoup de gens en limité qui disaient oui tu peux aller jusqu'à 41 cartes tous ces 40 cartes en limité en Magic mais jamais de la vie je veux mettre 41 cartes dans un deck pour moi c'est une règle immuable moins t'as de cartes mieux c'est mais des fois t'as pas le choix ok bon bref donc moi je vais rester à 40 cartes je vais vous le dire c'est alors là alors là vous allez bien voir alors c'est comme cette merde c'est donc mon dragon blanc qui est censé être là dedans ok donc moi je vais rajouter mon but c'est en fait de jouer capitaine en armite on va essayer de on va essayer de faire que on va essayer de faire comme le tuto nous propose voilà et donc on va retirer des cartes un dragon 1900 flat ok c'est pas mal voilà par exemple on est d'accord que cette putain de carte de merde alors que c'est censé être un dragon légendaire envoyé par Dieu on le rappelle que s'il se met en colère le monde entier disparaîtra sous la mer en fait c'est une c'est une vraiment une carte nulle à chier dans le sens où il y a strictement supérieur et pas genre strictement supérieur d'un peu c'est strictement strictement supérieur donc ça ça me dégueuler donc on va dégager cette carte on va mettre évidemment le dragon blanc parce qu'on est pas là pour présenter ensuite behemoth à deux têtes durant la haine phase cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite sur le terrain durant la haine phase cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite sur le terrain et il a été envoyé ce tour au cimetière ok c'est mal dit mais ok on pouvait invoquer spécialement cette carte mais son attaque défense devient 1000 vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par duel c'est compliqué ce genre de carte parce que déjà qu'est-ce qui te dit que ça a 1000 il faut essayer de se rappeler quoi et puis je peux faire qu'une fois par duel c'est pas élégant je trouve pour moi un effet c'est tu fais l'effet et bon je comprends en fait ils font des effets un peu forts mais ils veulent quand même le limiter en nombre de en fait oui non parce qu'elle te permet d'invoquer depuis extra deck ok ah vous voulez dire en fait si j'avais eu plus de cartes comme ça ce serait cool mais c'est quoi mon extra deck en fait je connais pas le fameux seigneur des dés on avait parlé ah non oui non mais c'est ça en fait il faut forcément le seigneur des dés ah putain c'est ça d'accord j'ai compris j'ai compris ne m'en dites pas plus c'est à cause notamment de ce genre de merguez que je dois mettre le dragon nul parce qu'en fait lui demande forcément le seigneur des dés et le dragon d'Ivaniranirok en vrai ce qui est bien c'est que ça permet parce que moi quand j'étais en mode c'est strictement inférieur à ça évidemment je ne savais pas qu'il y avait ce truc là mais c'est ce qui permet de faire une carte de merde une carte potable parce qu'en fait bah oui mais t'as pas le choix donc ok bon alors lui il dit quoi mon traversaire ne peut pas cibler de monstre dragon avec des effets de cartes donc c'est fort une fois par tour vous pouvez invoquer spécialement ah ouais non mais c'est très fort ah ouais c'est très fort ah ouais on a envie de faire la combo ok bon mettons euh dès comme ça il y en a 3 ok et donc il y a un truc qui dit oh alors lui alors lui le dragon Asyntek lui franchement c'est le truc waouh il a 12 étoiles c'est super il a 5000 5000 mais il faut il faut tuer 5 putains de monstres dragon c'est ça uniquement invocable par fusion non destructible au combat avec un monstre ténèbre terre eau feu ou vent uniquement invocable par fusion ça veut dire qu'il y a des cartes qui permettent de l'invoquer alors que c'est pas un truc à fusion quelquefois tu peux avoir des decks très stables voire trop stables dans le sens où tu veux toucher qu'un seul starter et si tu joues plus de 40 ouais flemme de lire la suite mais tu devais avoir bon la balourdite c'est juste que je suis dans mon deck dragon euh monstres ribbon ça ne marche pas d'accord ok je comprends mais en fait si jamais tu le tues après tu peux pas le réinvoquer ok je comprends je comprends vu que dans Yu-Gi-Oh on peut jouer des cartes qui sont sorties depuis le début les effets un peu nerfés parce qu'elles sont sorties à une époque où c'était trop fort ok c'est de la merde oui ça a l'air nul à chier ça a l'air à chier alors ça a l'air à chier mais c'est vrai qu'actuellement dans ce deck là le seul truc plutôt cool c'est de pouvoir invoquer lui quoi je sais où la dernière fois un des joueurs avait un full board plus full main full magie T1 j'ai toujours pas compris comment il avait fait il jouait des bouquins de magicien je crois je pense qu'il y a une explication à tout euh donc avançons les amis avançons les amis donc je vais remettre mes dragons divins pour pouvoir invoquer ah putain je peux pas cliquer attends je peux pas bêtement cliquer bon allez je les remets t'as gagné durant la phase cette carte est dans le cimetière parce que donc oui alors ça c'est un dragon oui c'est un dragon c'est un dragon et du coup je peux la foutre une fois par tour enfin une fois par partie je peux la réanimer voilà du coup au début du jeu les monstres sans effet étaient vraiment à chier mais aujourd'hui les monstres sans effet sont quasi toujours utiles quelque part avec une autre carte c'est pas mal ça clique droit ah oui merci j'aurais pu essayer merci beaucoup on y va donc ensuite mais c'est bien c'est un petit peu comme Marvel Snap où ils ont fait des cartes sans effet où au départ t'es en mode très vite tu les remplaces et puis après ils ont dit ah en fait on a Patriot qui booste ces cartes avec des effets je me réfère avec mes j'ai mes référents alors vous pouvez substituer cette carte à un monstre matériel de fusion mais les autres monstres matériels de fusion doivent être correct merci vous pouvez sacrifier des monstres matériels de fusion sur le terrain en incluant cette carte face recto invoquer spécialement un monstre de fusion ténèbre correspondant depuis votre extra deck allez donc j'imagine que ça c'est un monstre de fusion ténèbre hum hum je comprends comment je vois cette ténèbre la ténèbre c'est ici euh donc en gros ok donc tout simplement ce truc là c'est pas très bon parce qu'à la base c'est une mille 1600 bon mais je peux alors que c'est pas censé être un dragon parce que c'est un putain de rocher euh dire tk t je m'en occupe vous pouvez sacrifier des monstres matériels de fusion sur le terrain en incluant cette carte face recto invoquer spécialement un monstre de fusion ténèbre correspondant depuis votre extra deck est-ce que ça veut dire que euh en fait en fait je comprends pas pourquoi il y a deux phrases vous pouvez substituer cette carte à un monstre matériel de fusion mais les autres monstres matériels de fusion doivent être corrects donc en gros bon déjà les autres matériels de fusion est correct bien joué je pense que je disais vous pouvez substituer cette carte à un monstre matériel de fusion enfin tu vois on comprenait que l'autre il fallait quand même qu'il soit bon vous pouvez sacrifier des monstres matériels de fusion sur le terrain en incluant cette carte face recto invoquer spécialement un monstre de fusion ténèbre correspondant et puis votre extra deck ok donc il y a bien deux effets différents est-ce que ça veut dire ah car deux fois cette carte t'as pas le droit ok d'accord le premier effet compte quand tu l'as en main on est d'accord qu'avec ça et une autre carte est-ce que je peux invoquer ça en payant pas 5 monstres dragons parce que j'ai un truc comme ça j'imagine que non mais vous pouvez sacrifier des monstres matériels de fusion sur le terrain en incluant cette carte face recto avec le seigneur des dés tu peux faire le dragoon c'est qui le seigneur des dés c'est lui non il pouvait pas dire seigneur des dragons seigneur des dés quoi c'était des fois ils font des cartes à rallonge mais là il est où le seigneur dragon je l'avais je crois alors lui c'est quoi c'est un magicien c'est quand même le seigneur des dés qui est vraiment d'une beauté exceptionnelle aucun joueur ne peut cibler des monstres dragons sur le terrain avec des effets de carte aucun joueur ne peut cibler des monstres dragons sur le terrain avec des effets de carte donc moi compris on part du principe que 1 point égale fin d'un effet ouais j'ai bien compris ça veut dire pas besoin de la carte polymérisation oui c'est vrai que normalement il faut une carte comme ça regarde la carte polymérisation c'est la manière classique pour invoquer des fusions tu vas mieux comprendre l'effet de la carte fouiller la carte magie de fusion tu comprendras d'accord 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 stormcash ah bah enfin tu joues au meilleur jeu de carte du monde pour l'instant il y a quand même des trucs où je me dis les gars c'est bizarrement écrit mais en même temps non ça me déplaît pas alors qu'est-ce qu'on me dit en fait voilà la polymérisation elle est où c'est ça non attend on a une polymérisation ou je dois faire une fusion alternative moi ah cette carte est toujours traitée comme une polymérisation invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel de fusion ok vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis cibler un monstre fusion dans votre cimetière envoyer le à l'extra deck puis piocher une carte ok ok donc en fait avant pour mettre des cartes fusion il fallait une carte polymérisation ou une carte fusion alternative ou genre un truc ça qui était un peu chiant ok euh bon 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 alors piège normal activable uniquement durant le calcul les dommages pendant le tour de l'adversaire les dommages de combat que vous auriez reçu deviennent un piocher une carte 0 ça je suis pas fan ça que vous auriez reçu c'est moi même donc c'est vraiment dans le cas où de base de toute façon j'ai déjà plus de créatures quoi ça je trouve ça à chier est-ce que vous confirmez que je peux virer cette merde ok votre adversaire ne peut pas déclarer la taxe autour pareil autre chose à foutre alors attends ça peut empêcher de tuer un ça peut tempo un peu mais est-ce que c'est fort pareil nul aussi non toujours bien les cartes qui te font piocher ouais bah bon là en fait parce que le truc c'est qu'il faut il faut que ça se il faut que ça se réalise pour pouvoir le faire j'imagine c'est quoi ça défausser une carte puis cibler une carte sur le terrain et truiser là alors ça c'est bien mais ça fait du 2 pour 1 quoi c'est un peu chiant voilà c'est trop long ça j'ai envie de lui casser des bouches j'ai pas envie d'avoir des cartes qui servent à rien ça c'était alors ça c'était ok tiers permettait de tuer une carte pendant le tour adverse on se prendrait tous les deux des gigas mais en vrai ça m'allait lui ça permettrait de bah en fait de faire une sorte de alors c'est quoi le truc que j'ai rajouté moi cibler un monstre dans l'un des cimetière invoque lui spécialement on va dire que cette carte là est strictement strictement supérieure à ça mais c'est pas la fête pour en jouer qu'une quoi go dans le shop et prends le bundle avec la fille au petit pied c'est des staples strats tranquille chaque chose en son temps on lève retour vers la case départ de toute façon je vais les lire cibler un monstre reste recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tout il gagne 700 attaques un boost j'ai l'impression que c'est pas ouf je peux t'en laisser un ça aurait de dire retour à la case départ ça sert à rien je sais même pas où c'est retour à la case départ je vais les lire il a raison la fille au petit pied est topée mais c'est quoi la fille au petit pied vas-y ça m'a attends ça intrigue attends c'est quoi la fille au petit pied attends dégage c'est quoi cette histoire hop c'est dans la boutique c'est ça shop alors vous pouvez acheter des packs de cartes des decks de structures des offres de bundles des accessoires des objets de la boutique super vous pouvez changer les objets affichés à l'aide des onglets c'est super pack choisissez parmi les packs de sélection pour obtenir des cartes spéciales ou parmi les packs de maître qui contiennent des milliers de cartes différentes avec un peu de chance vous pourriez même tomber sur un pack de cartes spéciales cachées ces decks sont recommandés pour les débutants et du liste qui veulent livrer des duels sans attendre yes offre de bundle oh le pot de zoulou qu'est-ce qu'elle est belle cette carte alors c'est l'eau à prix intéressant ah bah c'est elle la meuf aux petits pieds floraison de cendres et joyeux printemps foutez de notre gueule vos dons de mort alors c'est l'eau à prix intéressant contiennent des packs et des cartes bonus par exemple une carte une offre de bundle peut comprendre 10 packs de cartes et une carte ur bonus ur c'est quoi c'est une c'est une carte très rare c'est ça j'imagine ultra rare passe de duel cet objet permet d'obtenir des gemmes des accessoires des points ok super j'ai pas tout compris donc il y a le oh il y a un pack secret waouh qu'est-ce qu'il se passe dans le pack secret 4 cartes sur 8 4 cartes sur 8 de chaque pack de cartes sont garantis d'être des cartes vedettes mais là du coup je fais ça j'ai un tirage gratos si je fais ça je clique là dessus je prends juste le tirage gratuit un pack gratuit un pack gratuit bah oui je veux bien alors c'est gratuit ou pas là oui c'est bon j'achète j'achète mais c'est gratuit c'est ça c'est pour anniversaire ah ah j'ai un pack pack opening oh explosion de cartes évidemment donc c'est super donc là j'imagine que c'est la carte un peu rare quoi j'ai récupéré une trappe d'épines bah vous me dites du coup si c'est bien ou pas joyeux anniversaire un fleur cardian saule une licorne aux yeux un père ça c'est une super carte pendule qu'est-ce qu'elle est belle ah je vais finir par cette mergale domaine de vampire malédiction du vampire plein de vampires seigneur vampire ah bah décidément et il y a un truc qui s'est apparu je sais pas j'ai eu la carte en folle j'en sais rien et et la conquistador de la terre d'or alors est-ce qu'il y a des trucs bien ou est-ce que c'est de la merde et j'ai c'est une finition brillante oh bon c'est le foil du gueux ok et on a enfin oh bah ça c'est une carte j'ai oublié mes classiques synchro c'est ça hein non c'est XYZ merde ah j'avais une chance sur deux j'avais une putain de chance sur deux et donc j'ai la salamandre dragon de l'embrasement XYZ le fameux Xyz bien sûr ça ça va rentrer ça alors par des principes 80% des cartes que tu vas obtenir sont nulles d'un point du complet oh oui bah ça j'imagine c'est comme un comme un magic s'il n'y a pas de soucis ok et donc salamand grande quoi que le salamand grande il n'y a pas un deck avec ça ça me parle qu'il avait voulu faire un deck salamand grande enfin il parlait d'un deck comme ça Zulu il y a un an je crois ça me parle ok je suis super content j'ai trouvé un nouveau pack de cartes donc là c'était vraiment c'était très enfin j'ai tout donné quoi c'est le deck de Gab Gab qui il a fait champion d'Europe en finale 2019 pas mal on va refaire les boosters en payant je te conseille de faire tout le tour des tutos pour apprendre des divers archétypes proposés ou de voir avec Zulu sur ce qu'il te faudrait pour ce genre de deck qui te plaira ok il y a un deck de structure salamand grande sur ma soeur duel ok oh t'inquiète pas je vais pas gâcher mais oui donc effectivement c'est le moment où là je me dis ah mais c'est cool j'ai plein de trucs vas-y venez j'ouvre 10 cartes bon on va attendre deux ans on va attendre on va attendre on va attendre on va attendre on va revenir ici donc c'était quoi le coup des bundles ok je suis dans le pack secret en fait j'ai une boucle infinie donc c'est quoi c'est spécial pack anniversaire plus de 23 jours j'ai encore un petit peu de temps le bundle premier anniversaire il vaut le coup celui-là ouais il me coûte un peu cher non ok merci pack secret concerné je comprends pas trop alors vous pouvez consulter les cartes vedettes cartes vedettes les trucs qui sont forts j'imagine celui-là ouvre celui ah comment je fais c'est gratuit ah donc je fais quoi je vais sur liste des cartes comment je ouvre ce truc il n'y a pas de ticket il ne peut pas ouvrir retour ah ici ça c'est gratos du coup les packs applicables sont sélectionnés au hasard par l'utilisateur vous recevrez un pack secret de votre choix avec une carte du pack machin bon je comprends pas tout je vous fais confiance vas-y go c'est bien mélangé ah donc là j'en prends un au pif dépensez un ticket premier divorceur pour acheter un pack j'ai un ticket donc c'est ça qu'il faut faire tu sais pas ce que tu vas jouer mais de toute façon c'est au pif de toute façon là c'est au pif frérot je peux pas j'ai 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 allez je vous fais confiance j'ai récupéré ce truc là c'est au pif bonne chance bon si c'est au pif je peux ouvrir maintenant alors bon visiblement j'ai pas eu de carte super comme tout à l'heure c'est gratuit au pif donc j'ai eu un guerrier fossile ma couille j'ai gagné une clé je sais pas à quoi ça sert chemin arc-en-ciel jarre à hommage nuage peintre météorologique oh carte spéciale avec une clé dedans c'est écrit comme ça ok donc une carte avec 6 qui a l'air de péter ensuite on a un satellite photon hyper galactique et lanceur photon est-ce qu'il y a des choses pas mal ah elle est bien a priori pas mal lui c'est quoi c'est lui qui est pas mal une staple les clés c'est quand tu débloques des packs secrets d'accord euh pick up de toute façon ça veut dire que je le prends tu peux inclure la ur dans ton deck dragon blanc ah ouais il faut 2 monstres de niveau 8 ouah putain il faut y arriver une fois par tour lorsqu'une carte magie ou un effet de magie est activé sur le terrain vous pouvez annuler l'effet et si vous le faites attachez la carte à cette carte comme matériel ouah lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque vous pouvez détacher un matériel de cette carte transférer la cible de l'attaque sur cette carte et faites le calcul des dommages si un ou plusieurs autres putain les putains de vous l'offre texte si un ou plusieurs autres monstres x6 face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par cet effet de carte vous pouvez cibler un monstre x6 face recto que vous contrôlez il gagne attaque il gagne attaque égal à l'attaque d'origine de ces monstres détruits j'ai pas tout compris c'est quoi tant que je suis un vrai conseil je joue pas dragon blanc oui bah oui je joue avec je joue juste les cartes que j'ai pour l'instant après on transforme ça ok en gros c'est bien bon c'est bien mais il faut avoir deux cartes de niveau 8 quoi c'est pas la fête dommage qu'il fallait prendre un RTT pour lire une carte c'est un peu ça ok next ah j'ai un pack spécial UR1 vas-y c'est un plaisir c'est fou et donc je récupère le numéro 62 putain on dirait un putain de de l'auto quoi alors j'ai récupéré le numéro 62 j'ai pas si on a au moins 62 mais la fille au pied tout moche ah putain la fille au pied je l'ai pas eu toujours pas eu parce qu'il est bien celui-là il brille et tout il veut encore deux monstres de niveau 8 il intéresse bien et flemme de lire je le dirai quand donc vous avez trouvé un nouveau pack de cartes ok c'est quoi c'est ici ouais bah du coup non là il faut que je paye pack secret ah mais il faut que je paye mais c'est des packs secrets que normalement tu peux avoir mes couilles j'imagine qu'ils veulent il y a 107 numéros ok donc ça c'était spécial ici j'ai plus que 18 jours pour dire que bah pour 700 je gagne 700 et des trucs j'ai l'impression qu'il faut le prendre ça pour le coup c'est gratos tu la skippes le gratos t'as un autre en gros en gros les packs se débloquent quand tu débloques une SR ou UR qui se trouve dans ce pack mais tu verras ça plus tard ok pass gold giga wars d'accord si tu finis le pass oui ah le pass duel or offre des récompenses spectaculaires ah d'accord bah c'est pas la fête c'est ça bah après faut le finir un d'accord 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 c'est bon j'ai vu si je finis le pass hors mes couilles alors j'ai ça ok d'accord pas de problème je prendrai le pass à la fin j'ai du temps offre de bundle alors elle est où la meuf avec ses yèpes elle est là dedans bon ça pour le coup j'achète pas ah mais non c'est elle la meuf avec ses yèpes quand vous parlez de la meuf avec ses yèpes c'est elle et ça c'est cool les bundles tu les prends tous alors un ensemble un ensemble spécial de 10 cartes non pardon de 10 packs de maître et une carte huère floraison de cendre et jouée printemps c'est une carte puissante qui peut annuler les effets qui ajoutent des cartes du deck à la main envoie des cartes au cimetière ou invoque spécialement des monstres du deck ce qui en fait un choix populaire pour de nombreux duelistes pourquoi ne pas l'ajouter à votre deck et voir ce que cette carte peut faire pour vous offre bundle c'est full buy sur un new compte ok extrêmement populaire impeccable en vrai à 750 achète tous les packs ok go je prends les cooters je vous fais confiance les maths je vous fais confiance ça a l'air worse et du coup je vais ouvrir 10 packs ça va me faire un peu chier amazonesse avec chaîne charge terryon du coup je vais aller vite ah j'ai trouvé un nouveau pack de cartes et j'ai donc j'ai eu fleuraison alors ça ça va bien alors c'est une carte qui a 0 en attaque et 1080 de def c'est un zombie effectivement c'est une petite fille avec les yeps d'accord lorsqu'une carte ou un effet qui inclut n'importe lequel de cet effet est activé vous pouvez défausser cette carte donc en plus c'est depuis la main donc le fameux N-trap annuler l'effet donc c'est soit ajouter une carte depuis le deck et la main ok soit invoquer spécialement depuis le deck soit envoyer une carte depuis le deck au cimetière vous pouvez utiliser cet effet de floraison de cendres et jouer pendant qu'une fois par tour ok est-ce que ça vous est-ce que ça veut dire quand j'ajoute une carte depuis le deck à la main est-ce que ça veut dire que j'arrête au moment où le mec touche son deck et je lui dis stop j'ai un truc à faire ou est-ce que j'attends que le mec qui prenne un truc dans son deck il la met dans sa main et je fais stop j'annule quel moment je dois lui faire fermer sa gueule cette carte est dans tous les decks ah bah ça va le coup de la voir avant qu'il la prenne avant qu'il touche le deck ok donc il active l'effet et je lui dis ok ça marche et ça elle est limitée à 1 la carte c'est vrai que ça parait fort le fait d'avoir des sorts gratuits de toute façon ah oui c'est hein tu peux en mettre 3 ah bah c'est cool ok quand il va déclarer l'effet de piocher tu peux la nuire en fait en tournoi j'imagine que t'es en mode ok je vais chercher parce qu'en fait un peu comme à Magic quand dans certains decks où tu as des dans certains formats je veux dire où tu as des 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 contres gratuits tu dis je pose ça passe ok je pose ça ça passe je pense à un petit peu je vais chercher une carte dans mon deck c'est ok pour toi non ah c'est chiant x3 elle est forte mais elle reste fer bah oui parce que ça fait du 1 pour 1 et encore c'est un effet donc on est d'accord si c'est une carte qui dit ça annule l'effet en fait ça annule pas la carte donc si t'as une carte qui a 2000 et qui dit quand elle arrive en jeu elle cherche une carte dans votre deck et blablabla tu fais ça t'as annulé l'effet mais t'as pas annulé la carte donc oui je comprends que ce soit faire et que ils mettent ce genre de carte pour stopper un peu les on voit ça comme si tu jouais face à un deck mono bleu qui a toujours du mana libre tu poses la question à chaque action alors ça 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 me choque pas du tout c'est une end trap qui stoppe le combo de l'autre c'est ça qui est fort ok avançons avançons dans les packs avançons dans les packs du coup ok donc là j'ai ouvert j'ai ouvert mes 10 boosters ou pas en fait j'ai pas compris j'ai eu l'impression que j'avais 10 boosters est-ce que chaque booster était une carte qu'est-ce que j'ai branlé oui quoi oui t'as tout open ah ah mais j'ai tout ouvert mais en fait j'ai pas ah j'ai skip ah oui j'ai eu 100 cartes d'un coup ça se trouve il y a des cartes de ouf et j'ai pas vu ce que c'était ah oui d'accord et bah c'est super bon bah très bien et bah on verra tout ça plus tard de toute façon là il est 23h50 généralement je finis à peu près sur les coups de minuit donc ce que je vous propose c'est qu'on va tranquillement finir de faire les petits openings un peu obligatoires et puis après on se retrouvera lundi est-ce que je jouerai d'ici là en vrai je pense je suis pas sûr d'avoir le temps de toute façon donc il y a un monde où lundi on reprend ça ensemble et puis voilà on se fait un petit let's play un petit let's play du video désolé pour ceux qui qui m'aimaient bien sur snap genre évidemment j'aurai l'occasion d'en refaire mais en ce moment ouais je suis un petit peu dans un mood video quoi et moi je suis je suis assez monotage quoi je te conseille de faire filtre ur dans ta collection quand tu auras tout ouvert ça va bien t'indiquer après ce que tu avais bien ok j'ouvre tous les bundles tu as une idée du deck que tu vas utiliser oh pas du tout alors je vous dirais c'est un rakeki avec des effets en plus ok on va pas finir le tuto à ce rythme mais si on a le temps et on a le temps les man il y a peut-être même des chances non je vais pas dire ça parce qu'à chaque fois je le fais pas je t'en mordira peut-être le fameux stream sauvage de lundi on verra mais je pense pas je disais quoi donc les bundles les bundles il paraît que c'est très bien vas-y go alors est-ce que vous me conseille d'ouvrir le gouttelette de l'interdit par là-dessus il va finir le tuto la vie du CDF alors j'ai une petite question sur les JDD il n'y a plus le legacy le vendredi pour l'instant non tous les bundles pour plus la question j'ouvre tous les bundles par contre je vais peut-être pas je vais peut-être pas je vais passer je pense les ouvertures en fait d'accord si je fais passer là ça passe tout allez j'en ouvre un et puis basta ouais je vais pas me faire chier ouais j'ai récupéré ça super gros tirage il y a des trucs bien est-ce que c'est le rapcatueur qui a l'air exceptionnel ou est-ce que c'est Neos des tempêtes héros élémentaire 3 UR comment je les vois les UR ah j'ai eu 3 R là j'ai eu 3 UR si tu cliques en haut ou en bas des cartes il retourne automatiquement d'accord ah donc c'est à dire que je peux faire attends je peux faire next j'ouvre un truc et là je peux faire je clique ici et là ça ouvre tout et donc là je vois que j'ai eu le numéro 50 le ninja mes couilles ok très bien en gros tu as eu 3 packs avec un UR garantie ah d'accord ah d'accord c'est ce qui brille et je comprends c'est quoi les les raretés du coup c'est donc c'est N c'est quoi c'est non rare ensuite rare c'est quoi c'est ok à magic il y a commune unco rare mythique ouais il y a que 4 trucs là je sais qu'à Yugi c'est un peu la c'est un peu la fête à la saucisse alors N c'est quoi par exemple ah normal merci Danton normal rare super rare ultra rare ok donc en fait ça c'est censé être une bonne carte enfin une bonne carte en tout cas une carte super rare mais mais il peut y avoir il peut y avoir du il n'y avait pas secret rare aussi il n'y avait pas un buy comme un t'as le niveau en haut à droite ok ouais je vois je vois ça ok bon je vais passer du coup sur tout ce donc là si je passe je passe tout les finitions je m'entend IRL et rareté sont différentes ah d'accord c'est 4 art c'est IRL d'accord oh une super rare le sage avec des yeux de sage avec des yeux de bleu foutez de ma gueule pourtant ils avaient réussi à traduire le dragon blanc aux yeux bleus sage parfait pour ton deck ah c'est cool ça alors c'est un magicien c'est un syntoniseur aussi lorsque cette carte est invoquée normalement vous pouvez ajouter un syntoniseur lumière de niveau 1 sage avec des yeux bleus exclu depuis votre deck à votre main vous pouvez défausser cette carte puis cibler un monstre à effet que vous contrôlez envoyer le cimetière et si vous le faites invoquez spécialement un monstre yeux bleu ah donc les fameux yeux bleus depuis votre deck vous pouvez utiliser cet effet de sage avec des yeux de bleu qu'une fois par tour super meilleure carte de mon deck oh bah trop bien juste par pitié d'une carte aucune carte pour le donner oui promis je ne crafterais pas de carte de toute façon vous serez je sais très bien qu'il peut y avoir l'erreur de débutant à snap aussi tu peux avoir tendance à faire des ouvertures rapides les améliorations rapides et c'est de la merde donc courrier-moi bien que je vais bien vous utiliser pour pouvoir faire des choix des choix cool donc ne vous inquiétez pas je ne westerais pas ma monnaie pourquoi il invoque sur le master pack je ne sais pas ce que tu veux dire il invoque c'est soit un joueur eldish soit un joueur rituel moi je dis je ne sais pas de quoi tu parles mais peut-être que tu as raison écoute on verra oh là alors ça c'est quoi je vais ouvrir celui-là parce qu'il y a une ultra hard après ce que j'ai compris but après on va on va arrêter les conneries donc ça en fait c'est des UR c'est des SR ok et donc ça c'est encore une SR et donc là j'ai une UR attention est-ce que ça vaut le coup canon éterni non caon canon infernité ok il faut partout vous pouvez envoyer un monstre infernité c'est pour un thème un thème particulier on s'en fout c'est à chier ça avait l'air allez je passe j'ai eu un nouveau pack de cartes c'est super ok coutelette de l'interdit c'est génial ok vas-y tu sais quoi je vais juste rapidement c'est un bundle dégueulasse oui c'est un bundle je vais du coup ouvrir rapidement donc cela il paraît que c'est cool mais c'est vrai qu'il y avait à faire un travail de attends je vais ouvrir le paquet ici je ne suis pas gouré de pack je voulais ouvrir celui qui était particulier ça n'a pas marché ouais flemme ouverture dans l'ordre c'est chiant vas-y je suis très content j'ai une carte infini éphémère c'est super ensuite je veux putain je veux le lot orage foudroyant orage au désespoir évidemment il aurait pu simplement faire les cartes en x3 de chaque à 750 et pas filer les masterpacks ok je te fais confiance mec vas-y on va on va avancer on va avancer on va prendre ce truc là jugement solennel c'est super on achète et on va ok non j'ai dit passer bon donc j'ai acheté des trucs comme ça donc là on est d'accord que maintenant que j'ai acheté mes bundles voilà donc j'ai acheté tous les bundles parce qu'il paraît que c'était cool l'emplacement de deck c'est juste pour pouvoir avoir des decks en plus ok donc ça a plutôt crevé les accessoires j'en ai rien à foutre les deck structures pour l'instant je prends pas mais effectivement ça pourrait être intéressant et les packs et les packs il y en a pas un qui gratos là du coup là c'est genre un pack gratuit là c'est gratos on est d'accord je parlais de Konami pas pour toi dans l'idée les gens achètent ces packs là juste pour une carte dedans c'est un peu unfair il y aurait pu foutre les jeux d'accord je comprends c'est gratos on achète open oh j'ai une carte une carte SR super et je récupère des clés pour l'instant j'ai pas encore trop compris à quoi ça va les clés mais je suis très content vous avez trouvé un nouveau pack de cartes ça veut dire que je peux j'ai des cartes j'ai des packs à ouvrir et je ne sais pas où est-ce que j'ai trouvé un nouveau pack de cartes ça veut dire tu peux acheter un nouveau truc ou est-ce que ça veut dire tu as gagné un nouveau ou est-ce que ça veut dire tu as gagné un nouveau un nouveau booster ah d'accord j'ai débloqué un pack secret et donc je peux l'acheter c'est ça on s'en fout j'ai découvert un booster que je peux acheter pendant 24h ah ok d'accord mais bon pour l'instant il paraît qu'on s'en fout donc là on est d'accord j'ai acheté à peu près tout ce qui était 100% worse et que ah ça les packs secrets là ok d'accord piocher la carte destinée à être dans votre deck parmi les milliers disponibles ah mais donc c'est ça les fameux master pack en fait après ça coûte 100 et 1000 putain tu m'étonnes que j'ai bien fait de faire les bundles ça vaut le coup ok non 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 il n'y a pas de soucis bon je ne touche plus à rien je ne touche plus à rien et je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà minuit donc ça va être l'heure de rendre l'antenne on va aller raid un autre joueur de Yu-Gi-Oh qui j'espère sera content les missions ah mission attendez stop mission en haut t'as des gemmes toutes les missions vas-y mais disons pour l'instant j'ai l'impression qu'ils sont plutôt généreux avec les nouveaux joueurs ce qui est ce qui est agréable on va faire ça mais ça à la limite de toute façon j'aurais pu l'attendre peut-être ça vous trigger de voir dès que vous avez des missions attendez eh bien on va faire ça voilà mais bah très bien ça ça on aime ça gagner du temps voilà merci les BG bon et en quotidienne j'ai pas fait faut activer une carte magie ouais bon flemme ok off généreux au début puis ensuite radin ils font pas se tromper sur le début ouais tu m'étonnes j'ai mon bord off bah y'a pas de quoi j'ai tout donné les notifications on s'en fout là maintenant on s'en fout les problèmes y'en a pas ok ok mes chers amis je répète ce que je disais tout à l'heure on samedi donc demain et après demain alors vous pouvez quand même me retrouver dimanche mission regardez un replay vous pouvez quand même me retrouver dimanche chez le bon Maxildan on va jouer à Biotop qui est un jeu sur la nature un jeu un jeu société et donc 16h sur la chaîne de Max puis ensuite moi en fait donc demain je passe la journée avec ma fille et dimanche soir on teste un nouveau jeu avec Max donc voilà pas de live ce week-end en ce qui me concerne et lundi rendez-vous à 21h peut-être avant s'il y a un live sauvage mais vraiment un live sauvage pour l'instant je n'ai jamais fait donc sûrement rendez-vous à 21h pour pouvoir et bien continuer ce début d'arc Yu-Gi-Oh qui me plaît bien qui a l'air de vous plaire aussi encore une fois je m'excuse d'avance à ceux qui avaient l'habitude de me voir sur snap c'est vrai que je suis un petit peu en changement mais je vais refaire évidemment du snap il n'y a pas de soucis c'est juste que là je suis un petit peu plus hypé par découvrir Yu-Gi-Oh c'est un jeu qui je m'en doutais un petit peu je pensais que ça allait me plaire parce que j'ai vraiment cet aspect où je le prends comme un jeu de base assez compétitif bon là je fais les tutos donc on est un peu encore en mode léger mais découvrir en tout cas de nouvelles capacités me fait vraiment pas peur donc je suis vraiment hypé même pas les trucs pendules parce que tu veux je pars de rien enfin je pars de rien je pars de mon expérience de joueur de carte mais sur Yu-Gi-Oh j'avais quasiment aucune base donc ça fait plaisir à prendre en main vous êtes de bons conseils je trouve je vais vous envoyer donc chez un man que je vais choisir sur le sur le Yu-Gi-Oh! Master Duel version française par exemple et bien cet homme cet homme hop en espérant qu'il soit très gentil avec vous voilà il sera peut-être un tout petit peu meilleur que moi Yu-Gi-Oh! bon bah voilà c'est 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 en même temps un peu normal hop là il s'appelle Shin Evo voilà donc on va aller le raid vous lui faites un petit coucou de ma part slash raid Shin Evo et donc je vous donne rendez-vous et bien dimanche à 16h chez Maxildan et ici à 21h pour la suite de cet arc ROF champion de France 2023 de Yu-Gi-Oh! en partant de zéro franchement c'est hyper je trouve bisous tout le monde et bon week-end ciao